... Bonsoir à tous et bienvenue à Sorbonne Université pour cette 31e édition. La fête de la science est consacrée au changement climatique, un enjeu majeur pour les citoyens, mais aussi pour les pouvoirs publics. Alors c'est vrai que depuis de très nombreuses années, maintenant des décennies même, de nombreuses initiatives sont mises en place, que ce soit de manière nationale, internationale. Et c'est vrai que leur nécessité s'avère encore plus flagrante en cette année 2022, avec notamment le dernier rapport du GIEC dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, la COP27, mais aussi les événements météorologiques extrêmes de l'été dernier. Alors la fête de la science, c'est l'occasion évidemment de faire un point sur tous ces sujets. Et l'émission Science en vue que vous regardez actuellement va mettre aussi en lumière toutes les sciences. Dans le cadre de cette émission, on va s'intéresser au climat et aux océans, mais aussi à l'archéologie, tout à l'heure avec Yann Toucourt, mais aussi aux verres et aux minéraux. Ce sera avec M. Le Chat. Alors c'est une émission interactive. Vous allez pouvoir évidemment y participer, poser toutes vos questions à nos invités et nous les lirons en direct. Ils pourront évidemment vous répondre. Je vous propose pour cette première partie de nous jeter à l'eau. Nous allons nous intéresser à la toute première thématique pendant près de 40 minutes, climat et océan. Je vous présente nos deux invités du jour, mes deux invités du jour. À ma droite, Olivier Adam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, spécialiste en bioacoustique. Vous vous intéressez notamment aux émissions sonores des cétacés pour décrire leur population et donc leur société. Et à ma gauche, Grégoire Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la médiation scientifique du Biodiversarium de l'Observatoire océanologique de Bagnoules-sur-Mer à Sorbonne Université. Avec vous, on fera une petite manip très intéressante tout à l'heure. Mais d'abord, on va s'intéresser évidemment aux baleines à bosse. Alors expliquez-nous, M. Adam, où est-ce que nous pouvons les trouver dans le monde ? En fait, elles sont dans tous les océans. Donc c'est plutôt facile. Moi, par exemple, je vais à Madagascar en août dans l'océan Indien. Je travaille avec Cetamada, par exemple, et l'association Abyss à la Réunion. Et là, on va avoir 8 000 à 10 000 baleines qui vont venir au large des côtes. Et ce qui est intéressant avec les baleines à bosse, c'est qu'elles viennent très proche des côtes. Donc on n'a même pas besoin de bateaux pour aller les voir. On peut les voir dès la côte. Pour ceux qui seront sur le stand 14, ils verront des images. On a fait des images par drone ou directement. Et en fait, on peut voir ces cétacés qui sont extrêmement côtiers, extrêmement sociaux. Alors après, nous, on a la chance en tant que France parce qu'on a des dom-toms. Et donc, du coup, dans n'importe quel dom-tom que vous allez pouvoir aller, vous allez pouvoir les voir. Alors faites attention au niveau calendrier. Hémisphère nord, on sera plutôt février, mars. Hémisphère sud, plutôt juillet, août. Après, une fois que vous êtes calés, parce que c'est des espèces migratrices. Oui, c'est ça. Une fois qu'on s'est calés, après, on peut aller les voir. Parce qu'elles se reproduisent, c'est ça, dans les eaux chaudes. Et elles vont... Voilà. Ce sont des championnes du monde, en tout cas pour les mammifères, pour les migrations. Donc elles vont s'alimenter dans les zones polaires. C'est ça. Voilà. Et après, elles vont faire 6 000, 7 000 kilomètres, parfois 8 000 pour les plus sportives, jusqu'aux zones tempérées, où là, elles vont se reproduire, mettre bas et prendre soin de leurs petits baleineaux. Et à Médagascar, par exemple, on peut observer des baleineaux qui ont moins... Enfin, qui ont deux jours, trois jours, moins d'une semaine. Et si vous voulez que je vous dise un secret, en 2015, on s'est posé la question est-ce qu'un baleineau qui vient de naître émet des sons ? Oui. Et on n'avait pas la réponse en 2014. Et grâce à Sorbonne Université et à nos partenaires, on sait maintenant. Alors justement, on parle des sons parce qu'elles sont connues pour leur chant. Alors, à quoi ça sert exactement ? Pourquoi elles chantent ? Alors, les 89 espèces de cétacés vont émettre des sons. D'accord ? Ce sont les mammifères. Donc, ils n'ont pas le même système, le même générateur vocal que nous, avec les cordes vocales. Ils ont deux systèmes différents. Et ils vont émettre des sons. Ils vont émettre des sons pour toutes leurs activités vitales et leurs interactions sociales. Donc, pour eux, le son, c'est vraiment prépondérant. Une baleine qui ne peut pas émettre de son parce qu'elle a un problème de production ou un problème d'audition, elle est destinée à la mort. D'accord ? D'accord. Et donc, voilà. Et donc, ils vont émettre des sons. Alors, par exemple, pour les baleines à bosse, les mâles, les femelles, les baleineaux émettent des sons en permanence dans leur interaction. Nous, on a un gros programme, par exemple, interaction mère-baleineau avec Saclay et l'université d'Antananarive à Madagascar. Et justement, on a enregistré la production vocale de ces cétacés. Mais les mâles, chez les baleines à bosse, viennent dans les zones de reproduction pour émettre des chants. Et les chants, c'est quoi ? Ce sont des vocalises qui sont émises dans l'ordre. Vous voyez, il y a plusieurs vocalisations que vous pouvez entendre à notre stand, aujourd'hui et demain, stand 14, Jussieu, Fête de la science. Et ces vocalisations, en fait, elles sont structurées dans l'ordre. Donc, il va y avoir 3, 4, 5. Ça dépend de la complexité que le chanteur veut émettre. Et elles vont répéter ces phrases. Donc, c'est des phrases. Elles vont répéter une fois, deux fois, trois fois. Il peut y avoir plusieurs phrases. Et ça, ça crée un chant qui dure entre 15 et 20 minutes. D'accord ? Et les mâles arrivent... 15 à 20 minutes, oui. Donc, les mâles arrivent dans une zone. Il peut y avoir un ou plusieurs mâles. Et là, ils vont commencer à chanter. C'est des chants qui sont traditionnaux et des dialectes régionaux. Parce qu'en fait, les baleines de l'océan Indien ne vont pas émettre les mêmes chants que les baleines en Guadeloupe ou en Nouvelle-Église. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment des chants différents. Exactement. Alors, moi, j'ai des exemples de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, ce n'est pas une zone de reproduction, mais enfin, ils chantent quand même. Et puis, de Madagascar et de l'océan Indien, en fait. Et on travaille sur ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait qu'elles chantent depuis 1971. Il y a eu un article scientifique qui a fait le tour du monde, c'est le cas de le dire, parce qu'ils ont été les premiers à utiliser le mot chant pour définir, en fait, ces émissions vocales de ces bananes à boss. Et depuis 1971, on apprend de plus en plus à quoi servent ces chants. Donc, pour répondre à votre question après cinq minutes, à quoi ça sert ? Pourquoi les mâles émettent des chants pendant les périodes de reproduction ? Alors, je vais vous dire, la première intuition des biologistes, c'est que vu qu'ils font cela pendant les périodes de reproduction, c'est probablement pour attirer les femelles. Vu que c'est les mâles qui l'émettent, ils sont les bons. Et c'est intéressant. Comme concept, d'ailleurs, on le fait aussi. Pourquoi pas eux ? Donc, du coup, en 1986, il y a un Américain qui s'appelle Peter Tayac qui a eu l'idée de diffuser avec un haut-parleur qu'il a mis dans l'eau des chants de mâles à des bananes à boss femelles et pour voir quelle était la réaction. Aucune est venue à son bateau. Elles sont soit restées où elles étaient, soit elles sont carrément parties. Elles ont quitté les lieux. Donc, la conclusion de son article, c'est que comme attracteur, ce n'est pas top. Sauf que le playback, c'est très compliqué. De faire du playback à des espèces animales, c'est une vraie thématique. Moi, je l'ai fait avec cet Amada à Madagascar. Ça n'a pas super bien marché. Et donc, là, on va avoir un programme qui va commencer de façon sérieuse 2023 avec le CNRS sur cet aspect de playback. Parce que le playback, en fait, il y a un, quel est le son qu'on diffuse, quelle est l'importance du son qu'on diffuse et puis deux, le contexte. D'accord ? Si je vous envoie des sons caractères sexuels quand vous êtes en train de manger une choucroute, peut-être que ça vous intéresse moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut vraiment avoir un ensemble de quel est l'effet que peut produire le son ou en tout cas, qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, finalement, en 2022, les chants des bananes à boss mâles sont plus considérées comme une interaction mâle-mâle que mâle-femelle. C'est-à-dire qu'en gros, la compétition est tellement forte que les mâles, un, s'identifient en disant, voilà, moi, le champ, c'est parce que je suis puissant, je suis super robuste, je suis jeune, etc. Donc, les autres, faites attention. Ou alors, une délimitation de territoire, c'est-à-dire qu'en gros, ils tiennent à l'écart d'autres compétiteurs qui pourraient venir les gêner. Alors, quel est le rôle de ces baleines à boss dans l'écosystème marrant ? On parle souvent de leur gros appétit. Voilà. Donc, en fait, les cétacés, on étudie les cétacés principalement parce que, bon, déjà, il y a une empathie qui est naturelle. Deuxièmement, ils sont à la surface. Ils sont obligés de remonter à la surface pour prendre de l'air. Donc, ils sont assez faciles à observer. Enfin, je veux dire, on pourrait s'intéresser à d'autres espèces, mais dans les abysses, par exemple, on sait qu'on est très en retard parce qu'il faut descendre à une certaine profondeur pour les observer et rester sur place. Donc, c'est compliqué. Pour les cétacés, du fait qu'ils sont à la surface, on peut savoir qui ils sont. Ils ont des marques sur leur corps, ce qui fait qu'on peut faire des catalogues d'individus et puis les suivre pendant toute leur vie. Les orques s'habillent 70, 80 ans. Les bainabos s'habillent plus d'une centaine d'années. Donc, on peut avoir une bonne idée de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, on peut observer leur population. Donc, soit leur population d'une année après l'autre est constante, soit elle augmente, soit elle décroît. D'accord ? Et du coup, ça, ça nous renseigne sur le bon état des océans. Et c'est des paramètres importants parce qu'elles ont été massacrées pendant la chaise industrielle au 19e et au 20e siècle. Et donc, là, maintenant, on essaye de voir si l'impact des activités humaines en 2022 est trop fort ou, de façon raisonnable, permet quand même à elles que leur population se régénère. Alors, justement, est-ce que les activités humaines sont un risque pour ces baleines ou est-ce qu'on en est ? Quelles sont vos dernières recherches à ce sujet ? Voilà. Donc, là, c'est des thématiques qui sont des thématiques principales. On n'a jamais parlé autant d'océans dans les cinq dernières années. Il y a eu un One Ocean Summit, par exemple, en France, qui a été organisé par le président Macron en février. Il y a plein de rendez-vous sur la gestion, en fait, des océans au niveau politique et au niveau économique. Les activités humaines n'ont jamais été aussi intenses dans les océans que maintenant et elles vont, elles se destinent à être encore plus importantes dans les dix années à venir. Les pays sont en train de se structurer encore plus pour pouvoir exploiter les océans. Et là, on voit bien qu'il va y avoir donc des thématiques majeures sur l'impact de ces activités humaines sur les océans. Et ce que disent et ce qu'on répète depuis 50 ans, 60 ans, c'est l'aspect durable. la notion de durable. On veut des océans durables. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quelles sont les activités humaines, quelles sont celles qui sont durables et quelles sont celles qui ne sont pas durables. Et celles qui ne sont pas durables, il faut qu'il y ait des régulations fortes. Il y en a déjà, mais peut-être pas assez. Alors, vous voulez que je les cite, je peux, au moins je ne suis pas grave. Les pêcheries, c'est quand même un problème qui est juste majeur depuis les 60 dernières années. Réchauffement climatique, Grégoire va nous en parler dans 15 secondes. Il va y avoir aussi la pollution plastique. La pollution plastique, les derniers échouages des cétacés, une bonne partie s'explique du fait qu'ils ont ingéré des plastiques et donc, du coup, ça a été la raison de leur échouage. Après, il y a différents niveaux, mais on peut aussi citer le trafic maritime parce que le trafic maritime, il y a des collisions, il y a aussi du bruit. La pollution sonore n'a jamais été aussi intense dans les océans. Alors, la France, la France est moteur au niveau Europe sur la réduction du bruit dans les océans. À l'heure de 2030, on devrait réguler sur ce point-là. Affaire à suivre. Et puis, après, il y a d'autres activités mais qui sont peut-être moins... Vous parliez de la pêche, mais c'est parce que les baleines à bosse, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, elles nagent près des côtes et c'est là qu'on peut les retrouver. Voilà. Il y a des captures, des captures qu'on dit accidentelles parce qu'elles s'emmêlent dans des filets de pêche ou dans des résidus de palangles, etc. Donc, ça, c'est compliqué. Et puis, surtout aussi, c'est que les pêcheries qui vident des écosystèmes complets, du coup, il y a moins de nourriture, les écosystèmes sont détruits et donc, s'il y a moins de nourriture, elles ont moins à manger, elles sont plus fragiles et ça peut expliquer des échouages. Par exemple, il y a trois échouages de Roquel communs qui ont eu lieu sur les côtes atlantiques françaises et c'était, au moins pour une d'entre elles, c'était famine. Très bien. Alors, si vous avez des questions, évidemment, pour Olivier Adam, n'hésitez pas, ça se passe sur le live de la vidéo YouTube. Je les lirai tout à l'heure à mon invité. Alors, on parlait des activités humaines qui sont évidemment, et ça, les scientifiques sont assez unanimes, responsables du réchauffement climatique. Je me tourne vers vous, du coup, Grégoire Perrin. On va s'intéresser évidemment à l'impact du réchauffement climatique sur les océans. On parle très souvent, c'est vrai, de la montée des eaux. À quoi est-ce dû exactement ? Je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu rapidement. Elle est due à deux choses principalement. Alors, la première chose, c'est la fonte des calottes glaciaires, toutes ces eaux douces qu'on va retrouver sur les continents qu'on a sur la Terre. Donc là, typiquement, de ce côté-ci, vous avez un continent qui est recouvert de glace et de l'autre côté, j'ai une mer qui est gelée, ce qu'on va appeler de la banquise. La fonte de la calotte glaciaire, lorsque cette neige va fondre, elle va se retrouver en mer. C'est de l'eau douce qui va remplir les océans. Par contre, lorsque la banquise va fondre, elle, c'est de l'eau de mer qui est gelée. Et lorsqu'elle va fondre, elle ne va pas prendre plus de place dans les océans. Donc la raison pour laquelle on va voir de la montée des eaux, c'est vraiment la fonte de la neige, de l'eau douce que nous avons sur nos continents. Imaginez qu'ici, par exemple, c'est le Groenland. Le Groenland est recouvert de neige. On considère, par exemple, que si toute la neige se retrouvait sur le Groenland fondé, on aurait une élévation d'à peu près 7 m du niveau de la mer. Je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. On en est très, très loin. Mais c'est ce qui commence un peu à se passer. Alors, c'est très intéressant parce qu'on entend très souvent des personnes nous dire, c'est vrai que quand j'ai un glaçon dans mon verre et qu'il fond, ça ne fait pas monter le niveau de l'eau. Donc non, ce n'est pas vrai. Le réchauffement climatique ne va pas faire augmenter les eaux, en fait. Mais en fait, ce que vous expliquez, c'est que non, on confond et il y a la glace continentale et c'est ça le problème. Exactement. C'est les glaciers. Vous avez aussi toute la neige que nous, nous avons sur nos montagnes. Elle, elle finit par fondre. Tout le monde a entendu parler du recul des glaciers. Ces glaciers qui commencent à disparaître petit à petit. Ils ne disparaissent pas vraiment. C'est que cette eau qui est gelée, elle se transforme en eau liquide et cette eau liquide, elle se retrouve dans la mer. Donc, elle remplit les océans. Petit à petit, c'est à cause de ça qu'on va avoir une montée des eaux. Et puis, il y a une deuxième cause qui est assez importante et là, on va essayer de faire une petite expérience. Vous voyez, j'ai rempli un bocal. Alors, c'est de l'eau rouge. C'est de l'eau rouge parce qu'avec de l'eau bleue, ce n'était pas très visuel. Donc, on va essayer de voir si ça marche mieux avec de l'eau rouge. Et puis ici, j'ai le changement climatique. J'ai le réchauffement climatique. C'est le sécheux qu'on va accélérer. Réchauffement climatique, accéléré. Ça marcherait. J'avais mis de l'eau froide, mais on va accélérer un peu le processus. Et donc, on va chauffer cette eau. On va chauffer cette eau et puis, vous pouvez remarquer que sur le bouchon, il y a un petit tube. Alors, ça va prendre à peu près une trentaine de secondes, normalement. On va chauffer l'eau. On va regarder ce qui se passe. On voit qu'elle augmente un petit peu, oui. Quand ça va se déclencher, ça va bien monter. Voilà qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand l'eau... En fait, ce qui se passe, c'est que l'eau, lorsqu'elle se réchauffe, on la voit qu'elle commence à monter. Oui, le niveau augmente. En fait, tout simplement, quand l'eau, on la chauffe, elle prend plus de place. On appelle ça la dilatation. C'est vrai pour beaucoup de liquide, de gaz. On va chauffer cette eau, elle va prendre plus de place. Donc, tout simplement, quand l'atmosphère se réchauffe, il y a des échanges entre l'atmosphère et la mer. Et du coup, la mer se réchauffe. D'ailleurs, au cours du dernier siècle, elle a absorbé à peu près 90% de cette énergie qui a été produite par les hommes. Et elle absorbe. Le gaz à effet de serre dont on parle beaucoup. Voilà, notamment. Et toute cette chaleur qu'il y a dans l'atmosphère, c'est l'océan qui le récupère, qui le stocke, qui l'emmagasine. Mais en l'emmagasinant, en se réchauffant un petit peu, elle va prendre plus de place. Donc, on a vraiment deux causes. La dilatation et puis la fonte de la calotte glaciaire. Ça, c'est les deux causes de la montée des eaux. Alors, quelles sont justement les conséquences de cette montée des eaux sur notre société, nos sociétés ? Elles sont multiples, en fait, parce que 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. C'est vraiment une zone où on va retrouver énormément de monde. Donc, tous ces gens qui vivent près de la côte peuvent être impactés par cette montée des eaux. Les rapports du GIEC dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a plusieurs hypothèses. Ils ont différents modèles qui sont plus ou moins optimistes. Même les plus optimistes annoncent pour 2100 une montée des eaux de 60 cm au moins et qui pourrait atteindre plus d'un mètre jusqu'à un mètre dix suivant les modèles les plus pessimistes. Si on avait une montée des eaux de un mètre, par exemple, tous les gens qui se retrouvent très proches de la côte et notamment dans des zones où la côte et le plateau continental est assez important, donc où il n'y a pas vraiment de montagne juste derrière la côte, on va avoir un mètre et ça, ça fait une grosse différence. L'impact sur nos sociétés, c'est assez difficile à le mesurer, mais il y a de l'impact sur le tourisme. Vous avez un impact sur le trait de côte. Plus l'eau monte, le trait de côte, il n'est pas permanent. On appelle ça l'érosion. On va avoir les terres qui reculent. On peut avoir aussi un impact sur l'eau douce. C'est peu connu, mais en fait, on a des nappes phréatiques qui nous permettent de boire de l'eau douce qui sont assez proches de la côte et si elles montent, elles peuvent être contaminées par de l'eau salée, des nappes phréatiques qu'on ne pourrait plus utiliser, les infrastructures. Alors, il y a des moyens de lutter contre ça. On peut se protéger de cette eau qui monte, mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire. On peut monter des digues, on peut monter des choses, mais dans certains endroits du monde, ça ne sera pas faisable. Et ça va certainement en engendrer de grands déplacements de population puisqu'ils ne pourront plus habiter à ces endroits-là. Et les déplacements de population, malheureusement, on sait aussi que ça enchaîne beaucoup de problèmes politiques et géopolitiques. Alors, on a entendu parler l'été dernier de canicules marines, notamment mer Méditerranée, puisque c'est vrai qu'on a relevé une température au mois de juillet de 30 degrés au large de la Corse. Donc, l'eau, 30 degrés, c'était même plus chaud qu'un jacuzzi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une canicule marine ? Une canicule marine, on parle de réchauffement. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, l'eau, elle se réchauffe, elle absorbe de l'énergie, du coup, elle est de plus en plus chaude. Une canicule marine, c'est éphémère. C'est un moment assez court où on a une très forte augmentation de la température de l'eau sur une profondeur qui n'est pas forcément très importante, c'est-à-dire que ce n'est pas les océans globalement, mais c'est exactement ce qu'on va vivre aussi nous en été, une canicule, c'est-à-dire pendant deux mois, vous avez énormément de chaleur dans l'atmosphère et du coup, la couche de surface, elle va aussi se réchauffer énormément. Et là, c'est des montées très importantes. Quand je dis 30 degrés, on est à 5, 6, 7 degrés au-dessus des normales. C'est des même plus degrés, oui. Donc, voilà, il y a des endroits, alors c'est vrai sur toute la Méditerranée, la Méditerranée est une mer fermée qui est plus impactée par ce genre de choses. Qu'on appelle un hot spot, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle un hot spot. C'est un hot spot aussi un hot spot de biodiversité. C'est un endroit où vous avez énormément d'écosystèmes près des côtes qui sont... Il y a une richesse en biodiversité qui est assez impressionnante aussi, mais une biodiversité qui est en danger, du coup. Donc, une canicule marine, c'est une vague de chaleur très importante dans la mer. Alors, justement, cette hausse des températures de l'eau, de la mer, des océans, quelles conséquences concrètement ça a sur la biodiversité, donc les populations d'animaux, les végétaux ? Alors, elles sont multiples et elles sont différentes suivant justement ces écosystèmes et puis ces populations-là. Je vais vous prendre un petit exemple. C'est simple. Vous avez un poisson qui se retrouve dans une eau qui se retrouve un peu trop chaude pour lui. Elle va pouvoir assez facilement soit aller plus profond, soit aller trouver un endroit où l'eau est un peu plus fraîche, donc se déplacer. On a aussi pas mal d'écosystèmes, mais d'animaux qui ne peuvent pas bouger. Typiquement, nous, en Méditerranée, nous avons des gorgones de la famille des coraux qui ne vivent pas très profondes. Les premières qu'on va rencontrer, on les retrouve à 10-15 mètres de profondeur dans certains endroits. Elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, avec une augmentation de la température de 4-5 degrés, soit elles s'acclimatent, c'est-à-dire qu'elles sont capables de supporter cette augmentation de la température, soit elles n'en sont pas capables et là, on va avoir des impacts importants. On observe certaines choses comme ça sur les gorgones. On commence à observer des choses. On ne peut pas dire que ce soit catastrophique pour l'instant, mais on voit quand même des populations de gorgones qui se dégradent lorsqu'on a ces canicules marines. Et il faut penser aussi aux végétaux. Eux aussi, ils ne peuvent pas se déplacer. On a un écosystème qui est très, très riche en Méditerranée qui s'appelle l'herbier de Posidonie. C'est une plante marine qui a un rôle capital dans les écosystèmes marins méditerranéens parce que c'est une norcerie. C'est un endroit où les animaux vont venir se nourrir, se reproduire. C'est un endroit où on va retrouver aussi qui va produire énormément d'oxygène pour tous ceux qui vivent à cet endroit-là. Et ces Posidonies, on l'a très, très bien vu, c'est une herbe comme lorsque sur Terre, il y a un moment elles vont faner quand il fait trop chaud. Ou alors elles vont faner parce que la saison, c'est le moment de faner. Nous, on voit ces herbiers de Posidonie qui se dégradent beaucoup plus rapidement lorsqu'on a des canicules marines. Et c'est vraiment des écosystèmes qu'on essaie de protéger en plus, qui ont été très impactés par d'autres raisons qui sont capitaux pour nos écosystèmes méditerranéens. Et on entend beaucoup parler aussi de la grande barrière de corail, notamment, qui disparaît, qui blanchit avec la hausse des températures. Alors là, on est vraiment sur un phénomène qui est totalement différent que les canicules. C'est-à-dire, notre mer méditerranée, moi, je viens de Bagnoules-sur-mer. Nous, l'eau, elle est à 22 degrés l'été. Mais l'hiver, elle est plutôt à 14,15. Donc, il y a des animaux déjà qui sont, comme je vous dis, qui sont adaptés, qui savent s'acclimater à des variations de température. Lorsqu'on est sur un océan tropical où la mer a une température constante, autour de 27 degrés toute l'année, si vous faites une toute petite modification, vous voyez, quand je vous dis une canicule marine, on est à plus 5, plus 6 degrés, la mer, elle se réchauffe beaucoup moins vite. On parle de 0,1 degré par décennie à certains moments. Donc, on est sur des toutes petites variations. Mais quand on est dans une eau qui est tout le temps à la même température, ces petites variations, ça stresse les coraux. Les coraux, ils ont dans leur corps, en fait, ils vivent en symbiose avec une algue microscopique, une famille d'algues qui s'appelle les zozantelles. Et lorsqu'ils vont blanchir, ils vont expulser ces algues. Et du coup, ces algues leur fournissent à peu près 68% de leur apport énergétique. En fait, elles nourrissent leur hôte. Et en expulsant ces algues, du coup, ils blanchissent. Ils n'ont plus la couleur de la zozantelle, mais ils finissent par mourir parce qu'ils ont 70% d'énergie en moins. Et on parle beaucoup de la crème solaire aussi en été, en rapport avec les coraux, parce que ça a un lien, finalement. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de crèmes solaires bio, parce que du coup, il n'y a pas ce composant chimique qui fait que les coraux, et qui sont d'ailleurs des crèmes solaires qui sont d'ailleurs interdites dans certains endroits du monde pour préserver ces coraux, justement. C'est le cas à Hawaï, effectivement. Par exemple, oui. Après, les crèmes solaires bio, moi, je travaille dans un laboratoire où on a vraiment une unité de recherche qui travaille sur l'impact des crèmes solaires sur le milieu marin. On n'a pas encore étudié les crèmes solaires bio. Pas tellement. On sait aussi que ça a un impact parce qu'effectivement, elles sont moins intoxiques, mais elles se déposent quand même sur les coraux. Elles recouvrent les coraux et du coup, on n'est pas sûr que ce soit si bon. Alors, l'impact du réchauffement climatique sur les océans, on l'a vu, donc la montée des eaux notamment, mais il y a un lien aussi avec les phénomènes météo qui vont devenir de plus en plus extrêmes. Alors, on parle notamment des ouragans puisqu'on le sait, c'est un phénomène météo. Le carburant d'un ouragan, c'est une eau chaude à 26 degrés notamment. Et puis, il y a aussi, et on en a parlé ces dernières semaines dans les médias, notamment l'automne, c'est la saison des épisodes sévenoles notamment en Méditerranée. Donc, tout ça, c'est un lien justement avec l'augmentation de la température des océans. Oui, bien sûr, les océans, ils régulent les climats. Ils régulent tout ça par des grands courants. Alors, toute une machinerie qui fait qu'il y a des échanges entre l'air, entre l'atmosphère et la mer, c'est tout ça qui régule ces phénomènes. Ce qu'on sait, c'est que les rapports du GIEC, par exemple, ne montrent pas forcément une multiplication de ces phénomènes. Par contre, on est quasiment certain que lorsqu'il y a ces phénomènes, ils sont plus intenses. On va avoir, typiquement, des canicules marines. On en a vécu déjà régulièrement. Mais c'est juste qu'elles durent beaucoup plus longtemps. Elles ont une intensité qui est beaucoup plus forte. C'est de 3 à 4 degrés. On passe à 5, 6 degrés. Les oubragans, ça va être la même chose. Les cyclones, on ne va pas avoir plus de cyclones. Pour l'instant, en tout cas, on ne l'observe pas vraiment. On n'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, beaucoup plus de risques liés à ces cyclones-là. Donc, une intensité beaucoup plus violente. oui, c'est ça. ça a lien. Mais après, rappelons quand même que c'est lié à une situation météorologique et pas seulement à une augmentation de la température. Exactement. Il y a plein de choses qui sont multifactoriels. Est-ce qu'il y a des océans ou des mers qui sont un peu plus impactées dans le monde par cette hausse des températures ? Comme je vous disais tout à l'heure, oui, les zones qui ont une température qui est constante comme les zones tropicales. Il faut lier aussi ça avec d'autres choses. La acidification des océans parce que plus vous avez de CO2 dans la mer, plus il s'acidifie. Donc ça aussi, c'est un impact sur les écosystèmes, notamment les coraux. Ce n'est pas que du réchauffement, ce n'est pas que du changement climatique, ce n'est pas que de la chaleur. Il y a plein d'impacts comme ça. Les zones comme la Méditerranée, c'est une mer fermée. Donc effectivement, c'est beaucoup plus violent quand il y a ces canicules. Nous, qu'on a, il y a moins de renouvellement d'eau, donc c'est plus fort sur ces zones-là. Les fameux hot spots dont vous parliez tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Ce sera peut-être ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça ? Alors évidemment, on pense à réduire, et c'est un peu l'objectif, les gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a d'autres gestes au quotidien ? Il y en a plein. Je ne suis pas forcément très bien placé pour donner des conseils. Mais oui, effectivement, on sait que c'est très lié à notre production de carbone, à notre consommation de plastique. Parce qu'on parle beaucoup du changement climatique, mais c'est lié à plein d'autres choses. La pollution, enfin voilà. Tout ça, les animaux, ils ne font pas la différence entre le changement climatique, le plastique ou des choses comme ça. Après, je vais vous donner quand même une petite note optimiste. Bien sûr. C'est que la mer, elle a une résilience extraordinaire. Les océans, ils ont une résilience extraordinaire. Et déjà, si elle n'avait pas été présente, on serait dans une situation beaucoup plus catastrophique. Parce que comme je vous dis, 80% de cette énergie a été absorbée par la mer. On est en train de dérégler les choses, c'est sûr, de dérégler un peu les courants, de dérégler certaines petites choses. Il va y avoir des modifications. Ce qui est catastrophique, c'est quand les écosystèmes, les espèces ne vont pas pouvoir s'adapter. On ne leur laisse pas le temps, en fait, de s'adapter. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure d'acclimatation. C'est totalement différent que de l'adaptation. L'acclimatation, c'est je vais être capable de survivre pendant une canicule. Très bien. Je ne vais pas transmettre ça à mes descendants. L'adaptation, c'est quand on va avoir ces caractères qui leur permettent, qui vont être transmis de génération en génération et qui vont permettre, du coup, à une espèce, c'est déjà arrivé, des modifications climatiques au cours des temps, mais qui ont été beaucoup plus lentes. On ne laisse pas, en fait, le temps aux écosystèmes de s'adapter à ces changements-là. Très bien. Merci. C'était très intéressant. Et je me tourne vers vous, Olivier Adam. Alors, justement, on parlait du réchauffement climatique. Est-ce que les baleines à bosse s'adaptent au réchauffement climatique ? Alors, il est vrai qu'il y a une adaptation. Chez les cétacés, ce sont des mammifères dotés d'un cerveau. Chez la baleine à bosse, c'est 6 kg, le cachalot 8 kg ou plus. Donc, il y a quand même des stratégies d'adaptation. Ceci étant dit, pour des espèces résidentes comme des grands dauphins, par exemple, qui dépendent d'une zone en particulier, ça peut être plus compliqué pour eux que des baleines à bosse qui font des routes migratoires. Depuis 2009, il y a des programmes qui s'intéressent au temps qu'elles passent dans leurs zones d'alimentation et au temps qu'elles passent dans leurs zones de reproduction. Et notamment du fait de l'acidification des océans, par exemple. On imagine qu'elles vont avoir plus de mal à trouver du krill dans les zones d'alimentation. Du krill qui est, juste pour précision ? Oui, c'est du plancton. C'est des petits organismes qu'elles mangent dans des quantités extrêmement importantes. Et donc, ils sont très, par contre, sensibles à l'acidification des océans. Et du coup, probablement, il y en a moins. Et donc, du coup, les cétacés sont obligés de rester plus longtemps pour s'alimenter. Et donc, ça va jouer, en fait, ça va déstabiliser leur système migratoire. Je ne pense pas qu'on puisse aller tellement dans l'habituation parce que les activités humaines, l'impact des activités humaines est très rapide. et, par exemple, il y a un très beau film qui s'appelle Sonic 6 sur la pollution sonore et qui montre clairement la fragilisation, en fait, de ces cétacés par rapport au son. Il y a un autre film qui vient de sortir qui s'appelle Co-extinction qui montre, en fait, que les activités qui sont au large du Canada impactent directement des orques et que certaines familles d'orques commencent à décroître alors qu'en fait, normalement, les orques, c'est en haut de la chaîne alimentaire et devraient être plus à même à s'adapter. Donc, en fait, il faut quand même faire attention, il faut mettre toutes les activités humaines en mer sous vigilance et sous surveillance comme on l'a fait d'ailleurs avec les activités terrestres. Enfin, je veux dire, nos voitures ont totalement changé dans les 20 dernières années, probablement. Autant faire ça sur nos bateaux et sur l'ensemble de nos activités en mer. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est une émission interactive. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos invités. Alors, j'ai un petit écran devant moi. Je vais essayer de lire les questions qui arrivent. Comme ça, je vais vous les poser et vous allez pouvoir y répondre. Alors, petit écran, je regarde. On est en direct, je découvre un peu en même temps. Pour l'instant, je n'ai rien sur mon écran. Je n'ai rien qui s'affiche. Alors, je ne sais pas, je ne dois pas être au bon endroit. Je ne sais pas si c'est... Hop. Alors, à Banus, il y a des dauphins, il y a des cachalots, il y a de rocades communs. Je crois que l'écran est figé, c'est pour ça. Vous pouvez voir en Méditerranée plein de diversité de cet état. Peut-être que vous avez vu des cachalots, non ? Ah non, mais c'est sûr. Moi, je n'ai jamais vu de cachalots. C'est vrai ? À Toulon, demain matin. C'est vrai ? Oui. On va attendre, évidemment, à continuer. Vous pouvez poser toutes vos questions. Ça se passe donc sur le live de la vidéo YouTube juste à côté. Vous posez vos questions. On va me ramener le petit écran juste après et comme ça, je vais pouvoir, évidemment, les poser à nos invités. Je vous rappelle notre thématique, climat et océan. On s'est intéressé à l'impact du réchauffement climatique sur les océans avec la montée des eaux et donc les baleines à bosse. Olivier Adam qui est professeur à Sorbonne Université spécialiste en bioacoustique et Grégoire Perrin, évidemment, responsable de la médiation scientifique du biodiversarium à l'Observatoire océanologique de Bannules-sur-Mer. Voilà. Mes deux invités, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions évidemment sur le live. J'en profite pour dire qu'on a un peu de temps. Il y a un quiz, on organise un quiz acoustique, c'est-à-dire que sur notre stand, on fait écouter des sons qui ont été enregistrés par les océans, qu'on a enregistrés dans les océans. Et là, vous avez huit questions pour reconnaître des sons parce qu'évidemment, ce sont des paysages sonores. Donc, on n'est pas hyper familier, on est plus habitué à des paysages sonores citadins ou dans les campagnes, mais dans les océans, il y a des sons non-stop alors qu'ils sont évidemment biologiques ou d'activité humaine. Donc là, on a huit questions et si vous répondez bien en huit questions, vous pouvez gagner deux places pour l'exposition musique animale à la Philharmonie de Paris. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était compliqué. Il était dur. On peut vous aider. Si vous êtes sage, on peut vous aider. Trop bien. C'est un très beau cadeau en tout cas à gagner. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on me ramène ou pas à l'écran? Ou est-ce qu'on va conclure cette première partie ici avec la thématique climat et océan? Merci à mes deux invités d'avoir été avec moi. L'émission Science en vue met à l'honneur aussi l'archéologie et je vais laisser la place au deuxième intervenant, Yann Toucourt, avec ses invités. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci. Bonsoir. Non. Oui, si c'est bon, ça marche. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va avoir un plateau archéologie et grand chantier archéologique qui est une discipline très importante, non seulement pour connaître le fonctionnement des sociétés passées, leur structure, mais aussi pour comprendre comment les sociétés passées se sont adaptées au changement de leur environnement. Alors, trois intervenants, tous les trois jeunes, beaux, frétillants. À ma gauche, il y a d'abord David Cornillon. Bonjour. Thibaut Hébert. Bonsoir. Et je vais d'abord vous présenter un peu plus longuement Tara Chaperon. Bonjour. Tara, vous êtes doctorante en histoire de l'art et en archéologie. Vous faites de l'archéologie expérimentale et de terrain. C'est ça. Et on a un point commun tous les deux, c'est qu'on déconstruit des idées reçues. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles idées reçues vous contribuez à débunker ? Alors, moi, du coup, je travaille essentiellement sur le début de la haute couture. Donc, mon gros souci, c'est de montrer que chez les sociétés anciennes, il y a un souci de l'esthétique qui existe. Les gens sont coqués malgré qu'on est à des périodes de 2000 à 800 avant notre ère. Donc, ça paraît très loin. On n'a pas forcément l'idée qu'ils puissent avoir cette recherche. Mais si, c'est vrai. La mode existait. Il y a une forme de haute couture qui existait. Et donc, c'est tout ça que j'essaye de démontrer. Donc, de moins 2000 à moins 800, donc il y a 3 000 à 4 000 ans, c'est l'âge du bronze. C'est ça. Et vous vous appuyez sur quel type de source, sur quel type de trace pour savoir comment s'habillaient les femmes et les hommes d'Europe du Nord, je crois, c'est ça ? Alors, moi, je travaille sur toute l'Europe. Donc, je travaille sur deux types de sources principalement. Donc, dans le Nord, on a la chance d'avoir des costumes complets qui ont été conservés. Donc, on pourrait encore les porter tellement ils sont dans une qualité absolument exceptionnelle. Conservés, comment ? Alors, du coup, c'est grâce aux méthodes d'énumation qui étaient utilisées à l'époque. Donc, en fait, l'élite était enterrée dans des cercueils de chênes qui étaient après placés sous un tumulus, donc un tas de terre et de gazon. Et en fait, du coup, ça protégeait de la pluie, ça protégeait donc de l'humidité, tout ce que ça engendre sur la conservation des éléments, que ce soit les bijoux, les vêtements ou les cheveux. Et le chêne, ça libère une acidité qui protège donc les cheveux, les dents, les ongles. On a aussi donc les vêtements. On n'a pas les os, en revanche, mais ça permet quand même de réfléchir sur les coiffures, comment ils s'habillaient. Quant au sud, c'est un tout autre contexte. Là, on n'a pas de textiles qui ont été conservés, mais on a des fresques. Et ces fresques, elles sont représentées de manière très détaillée. Donc, on peut reconstruire après le vêtement et l'imaginer aussi le vêtement sur un corps, ce qui aide beaucoup au travail de reconstitution et le travail de transparence, des couleurs, du détail, etc. Tout à l'heure, j'ai commencé en vous voyant, mais en fait, on va se tutoyer parce que ça va être beaucoup plus simple. Tu nous as amené quelque chose ici, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Du coup, moi, ce que je fais beaucoup pour comprendre comment les personnes s'habillaient et comment les vêtements étaient conçus, je m'amuse à essayer de refaire moi-même les vêtements. Donc, évidemment, je n'ai pas les matières comme à l'époque puisque déjà, par exemple, tous les vêtements étaient en laine et les moutons ne ressemblaient pas du tout aux moutons qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un tissu qui redonne l'aspect mais pas la matière. Alors, donc là, si on est sur un vêtement porté par un homme de l'âge bronze, d'une très haute société, donc ça va être toi aujourd'hui. Est-ce que c'est un vêtement porté par les élites ? Élites. Là, on est vraiment dans de la haute culture. On n'est pas sur un vêtement porté par n'importe qui. Alors, tout d'abord, il faut quand même quelques personnes pour aider. Ce n'est quand même pas un vêtement qu'on peut enfiler tout seul. J'ai des serviteurs. Si vous avez un ou deux esclaves, ça ira tout à fait pour porter ce genre de vêtements. Je ne sais pas si ça passe à l'image mais je suis plutôt très grand. Ils étaient très grands les hommes du Nord il y a 3-4 000 ans ? Ils étaient plutôt grands, oui. En Europe du Nord, surtout, oui, ils étaient plutôt grands. On est dans des personnes qui faisaient 1,80 m, même plus. Donc là, on débugne qu'une autre idée reçue. Voilà. Oui, oui, oui. Aussi, donc c'est un avantage aussi avec l'archéologie. C'est qu'on fait tout un travail sur l'apparence physique des personnes, ce qu'ils mangeaient, à quoi ils ressemblaient. Et ça, on peut le savoir par tous les restes. Je joue le rôle jusqu'au bout. Vous avez vu, je n'aide pas. D'accord ? Donc, du coup, là, on a ça. À l'explication. Ça, c'est comment on appelle cette... Alors, du coup, c'est comme une robe portefeuille. Enfin, ça, c'est du coup des termes qu'on utilise de la mode actuelle pour comprendre comment on pourrait décrire leurs vêtements avant. Évidemment, on est sur des sociétés qui connaissaient l'écriture mais qui décidaient de ne pas l'utiliser. Donc, on ne sait pas comment ils appelaient leurs costumes ni même comment eux-mêmes se s'appelaient mais on a leurs costumes. Donc, après, c'est une manière de... C'est une forme de langage quand même. On apprend sur leurs considérations, leur esthétique, etc. Donc, ils jouaient sur le repli qu'ils pouvaient parfois ramener jusque devant parce que plus on a de tissu, plus ça veut dire qu'on a plus de laine et donc plus on est riche. Et donc, pour après, compléter le costume, ils ajoutaient une petite cape. C'est torse nu dessous ? Torsse nu. D'accord. Donc, pareil, ça, ça donne sur les questions de chaud, froid. Est-ce qu'ils étaient plus résistants que nous aujourd'hui ? En Europe du Nord, torse nu avec juste ça. Voilà, c'est ça. Et ils avaient l'air de vivre très bien puisque tout le monde le portait. Alors, comme vous pouvez le voir, la cape n'est pas super pratique. Elle tombe régulièrement. Donc, ça veut dire que c'était quand même quelque chose d'assez esthétique. On n'est pas sur un modèle où on va se déplacer avec. Mais si on a l'envie de se déplacer, on peut parfois ajouter une petite épingle en bronze. C'est ce que tu as amené ici ? Non, ça, c'est même autre chose. Mais on est sur le même principe. Là, c'est donc, c'est des petites fesses que j'ai réalisées. C'est pour représenter des tutulis. C'est comme des petites broches qui avaient une petite pointe au milieu qui était faite en bronze. Et là, du coup, ils venaient pour décorer. Donc, ça peut être ici, par exemple, ou sur la ceinture. Donc là, je suis à la pointe de la mode scandinave. Et le dernier chic, c'est ça, parce que le bronze, c'est une matière qui n'est pas disponible au Danemark parce que c'est un alliage de le cuivre et l'étain de sources où il n'y a pas de mine dans les pays scandinaves à l'époque. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en communication avec non seulement la France sur les côtes atlantiques et en plus, même plus loin, vers la Syrie même pour aller rechercher les deux éléments. Donc, ça veut dire, encore une fois, c'est d'autres matières luxueuses qu'ils allaient rechercher. Si je résume, là, je suis prêt à me faire enterrer. Ce n'est pas un vêtement justement funéraire, c'est un vêtement qui était porté quotidiennement et qui, après, est réutilisé pour le... Comment est-ce que vous avez pu retrouver, justement... Ça, alors du coup, on a des câbles qui ont été conservés et donc, justement, en les dépliant, on peut savoir les formes qu'elles avaient, comment elles étaient coupées, comment ils les assemblaient et comment ils les portaient. On voit aux traces d'usure si c'était porté quotidiennement ou pas, s'il y avait des bijoux qui étaient mis au-dessus et qui ne sont pas forcément... Parfois, la panoplie qu'ils portaient tous les jours n'est pas forcément celle avec laquelle ils s'enterraient. Donc, parfois, ils pouvaient avoir plus de bijoux que sur l'exemple ici. Mais voilà, globalement, le vêtement, en tout cas, c'était ça. Merci beaucoup, Tara. Je vais essayer de retrouver ma tenue d'origine et pendant ce temps-là, je vais en profiter pour présenter David qui se trouve donc à ma gauche. David Cornillon, vous êtes doctorant en archéologie à Sorbonne Université et vous êtes spécialiste du portrait à la fin de l'Antiquité classique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Effectivement, j'étudie le portrait impérial, le portrait des empereurs. Vous avez deux exemples ici que je vais déplover juste ensuite. Je travaille précisément sur une chronologie qui va de 235 à 285 après Jésus-Christ. C'est 50 années qu'on appelle l'anarchie militaire, la période de l'anarchie militaire. On l'appelle également la période des empereurs soldats parce qu'en fait, à cette époque, c'est l'armée qui décide des empereurs. C'est l'armée qui fait monter sur le trône des personnages, généralement des généraux, mais pas que. Il y a toujours quelques exceptions. Donc, c'est une période assez troublée politiquement puisque près de 25 empereurs vont se succéder durant ces 50 ans. C'est aussi une période de mutation puisque c'est pendant cette période où on a véritablement des changements dans la société, des changements dans les mentalités qui font de cette période en quelque sorte la transition entre l'antiquité classique et l'antiquité tardive à partir de Constantin qui prépare en quelque sorte le Moyen Âge. Sur l'écran, vous avez deux exemples de ces empereurs. Comme on a une cinquantaine d'empereurs durant ces 50 ans, on a énormément de visages différents et tous ces empereurs veulent se différencier les uns des autres. Donc, vous avez ici un vieux monsieur à gauche qui est Maximin le Trace. Exactement, Maximin le Trace qui est le premier empereur de la période. Vous voyez qu'on a ici une représentation d'un monsieur âgé avec toutes les marques de l'âge possibles. Il n'a pas du tout cherché à se montrer de manière idéalisée, de manière jeune pas du tout. On a vraiment une mise en avant des marques de l'âge. Vous voyez qu'il a les rides, il a les chairs un peu tombantes. Et puis, à droite, vous avez un autre empereur beaucoup plus jeune cette fois qui s'appelle Gordien III. Et vous voyez qu'on a ici beaucoup moins évidemment à cause de l'âge, beaucoup moins de représentations, beaucoup moins de signes de l'âge. Néanmoins, si vous regardez entre les yeux, on a quand même deux petites rides du lion qui permettent quand même de virir un petit peu le personnage pour lui donner un petit peu de maturité à cet empereur qui est extrêmement jeune puisqu'il règne grosso modo en étant adolescent entre 13 et 19 ans. Donc vous voyez qu'à la fois on a des représentations très différentes mais il peut y avoir des ressemblances. si vous regardez la chevelure, on a une manière de représenter les cheveux qui est assez similaire et donc j'étudie effectivement tout ça et aussi tous les messages qui se cachent derrière cette manière de se montrer parce que ça reste une image, c'est l'image qu'il souhaitait diffuser. On ne sait pas à quoi elle ressemblait mais voici l'image qu'il voulait montrer d'eux. Est-ce que tu l'as choisie au hasard celle-là parce que je trouve une certaine forme de ressemblance au niveau du regard. J'espère que je ne vais pas... Alors déjà j'ai dépassé son âge puisqu'il est mort à 19 ans et il a fini comment ? Alors on n'est pas tout à fait sûr de comment il a fini. Il est mort lors d'une campagne militaire contre les Perses en Orient soit il est mort au combat c'est ce que nous disent notamment les sources perses ou alors il a été assassiné dans sa tente par son successeur par son garde. Merci beaucoup David. Je vais maintenant vous présenter Thibaut Hébert. Donc Thibaut qui vient de terminer son master en archéologie qui commence à préparer sa thèse et qui est spécialisé sur les reconstitutions les miniaturisations c'est ça des espaces urbains. Tu as notamment travaillé sur la fameuse maquette construite par Paul Bigot au début du XXe siècle maquette de Rome. Est-ce que tu peux nous en dire d'abord un peu plus sur ta démarche ? Bien sûr. Déjà pour contextualiser brièvement ce qu'on appelle le plan de Rome c'est cette maquette aux dimensions absolument colossales quelques 70 mètres carrés qui est réalisée effectivement au début du XIXe siècle par Paul Bigot qui est un architecte normand et il représente la Rome du IVe siècle. Ma démarche en fait était assez simple elle consistait à comparer le projet de l'architecte l'intérêt archéologique qu'il va essayer de porter à la Rome du IVe siècle l'intérêt esthétique également de l'objet puis l'intérêt architectural. c'est un architecte il a un cursus tout à fait classique il étudie à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts il est premier grand prix de Rome en 1900 et donc j'ai essayé de comparer ce projet au regard de la réception c'est à dire de la manière dont les contemporains de Bigot ont pu interpréter sa Rome antique mais également la manière dont aujourd'hui on interprète cet objet finalement près de 100 ans après sa construction. Alors justement sur la question de la réception on en a pas mal discuté tout à l'heure cette maquette elle est très présente dans les manuels d'histoire notamment de 6ème je le précise parce que je suis enseignant en histoire et ici donc on a tu nous as amené une impression 3D c'est ça d'une numérisation 3D de la fameuse maquette de Paul Bigot on pourrait croire que la couleur ici elle est au hasard que c'est lié au filament qu'on a choisi mais c'est bien la couleur d'origine de la maquette de Paul Bigot alors en réalité la première maquette de Paul Bigot qu'il réalise on est en 1911 il termine cette maquette de 70 mètres carrés elle est en plâtre il l'expose dans les termes de Dioclétien à Rome puis il va la ramener en 1913 à Paris la réception donc ce qui m'intéresse était tellement extraordinaire elle était sans cesse vantée par le public et l'état français va décider de réaliser une copie de la maquette de plâtre cette copie elle est un petit peu particulière puisqu'elle est réalisée en bronze doré elle coûte extrêmement cher et c'est donc l'état français et en particulier le parlement c'est à dire l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont voter et ratifier un texte de loi en 1913 pour financer à hauteur de 80 000 francs à l'époque c'est absolument colossal la réalisation de cette maquette à titre de comparaison en tout cas une comparaison que j'aime beaucoup citer à ma connaissance il n'y a que deux oeuvres d'art qui ont été financées par l'état français et par le parlement Notre-Dame de Paris récemment pour sa restauration et le plan de ronde de Paul Bigot et je pense que la comparaison fonctionne bien pour montrer l'importance de ce plan relié de cette maquette à l'époque au début du 20ème siècle alors je crois que vous avez prévu de nous parler un peu plus spécifiquement de la reconstitution qu'on a ici du morceau on va dire de cette reproduction de la maquette déjà première question en échelle là à peu près on est sur quelle distance dans la réalité alors déjà ce qu'il faut comprendre évidemment c'est que c'est une miniaturisation de la miniaturisation la maquette originelle en bronze doré elle est réalisée à l'échelle 1 400ème sur le véritable fragment de la maquette de cet endroit là à cet endroit là on a à peu près 1 mètre autrement dit à l'échelle véritable on a 400 mètres donc on se retrouve finalement à voir ce qu'on appelle le complexe pompéien on va vous le décrire un peu plus spécifiquement juste après c'est un complexe qui va faire à peu près 200 mètres de long d'accord alors le complexe pompéien justement David peut-être est-ce que tu pourrais nous le présenter un peu plus en détail donc ici on a le théâtre de Pompée c'est ça ? alors effectivement l'ensemble de ce bâtiment est composé à la fois du théâtre en lui-même et d'un portique à l'arrière c'est ce qu'on appelle le théâtre de Pompée le théâtre de Pompée qui a été construit entre 61 et 55 avant Jésus-Christ et qui a la particularité d'être le premier théâtre en dur à Rome avant cela tous les théâtres étaient éphémères une fois les festivités terminées on démontait les théâtres ce qui n'empêchait pas qu'ils soient particulièrement luxueux et qu'on utilise des matériaux précieux mais une fois les festivités terminées on les démontait le théâtre de Pompée c'est le premier théâtre en dur à Rome le premier théâtre permanent je crois d'ailleurs qu'il y a une anecdote sur la construction de ce théâtre par Pompée donc Pompée qui est ce consul et chef militaire on est au premier siècle avant notre ère le grand ennemi de Jules César qui enchaîne les victoires militaires dans les années 60-50 avant Jésus-Christ à peu près et donc quand il fait construire ce théâtre sur le champ de Mars il ne dit pas au Sénat que c'est un théâtre c'est ça ? Alors pour essayer d'esquiver la tradition il va faire croire au Sénat que l'ensemble des gradins où s'asseyaient les spectateurs ne sont en réalité qu'un escalier monumental qui conduit au temple qui était au sommet des gradins et qui était dédié à Vénus Victrix Vénus Victorieuse Vénus Victorieuse qui donc ne lui aura pas porté chance puisqu'il perd son duel contre Jules César Effectivement Est-ce qu'il y a des erreurs ? Parce que moi j'aime bien chercher les erreurs Est-ce qu'il y a des erreurs sur ce fragment de maquette ? Est-ce que Paul Bigot a bien fait sa reconstitution ? Alors non Malheureusement pour lui une erreur en particulier que l'on peut signaler c'est sur la restitution de la Curie de Pompée La Curie de Pompée c'est un lieu extrêmement important dans l'histoire de Rome c'est le lieu de l'assassinat de César C'est le Sénat ça a servi temporairement de Sénat ? C'est ça Le véritable Sénat est sur le Forum romain c'est celui qu'on appelle la Curie Julienne qui a brûlé juste avant et donc pendant les reconstructions le Sénat est déplacé dans la Curie de Pompée Alors pour ça Paul Bigot il essaye de restituer la Curie Alors comment est-ce qu'il fait ? Il connaît assez bien le complexe pompéien notamment par ce qu'on appelle la Forma Orbis-Romae c'est un plan de marbre qui date du IIe siècle de l'époque sévérienne qui représente la Rome de l'époque Alors malheureusement ce plan de marbre il est extrêmement fragmentaire et il manque donc énormément d'éléments qui vont porter préjudice à Bigot Alors pour restituer la Curie il part de deux principes fondamentaux qu'il connaît par les textes antiques Premier fait c'est que la Curie enfin en tout cas que César est assassiné dans la Curie de Pompée et deuxième élément c'est que César est assainé dans la Curie de Pompée donc pendant les Ides de Mars donc une grande fête religieuse qui a lieu au mois de Mars Pendant cette fête religieuse logiquement il y avait une cérémonie dans le théâtre et Paul Bigot peut dès lors éliminer la présence de la Curie que ce soit dans les salles de part et d'autre de la scène mais également dans le temple au sommet de la cavea De la même manière il connaît ici ce grand élément qu'on appelle l'hécatostilum c'est donc ce portique aux 100 colonnes il sait que ça marque la limite logique du complexe et de ce côté là les fouilles archéologiques lui permettent de restituer des petites boutiques et donc logiquement la Curie ne pouvait pas se trouver là autrement dit il ne connaît qu'un seul élément connu par le plan de marbre c'est ce petit édifice qui n'est attribué auquel on n'a donné aucune attribution je dirais et donc Paul Bigot va annoncer que la Curie de Pompée était ce petit édifice le problème c'est qu'un petit peu plus tard pendant l'ère musselinienne il va y avoir d'énormes travaux d'aménagement et donc de nombre de fouilles archéologiques et on va découvrir ici donc qui manque sur le relief à cet endroit là un petit édifice qui va s'avérer être la Curie de Pompée et donc logiquement Paul Bigot a fait cette erreur puisque les sources antiques ne lui permettaient pas d'admettre le véritable emplacement de la Curie de Pompée mais également puisque les fouilles archéologiques n'étaient pas assez développées à l'époque merci beaucoup Thibaut je vous en prie est-ce que tu as d'autres choses peut-être à dire sur la réception l'interprétation que tu as faite de cette maquette pas spécialement je pourrais en parler pendant des heures mais je préfère alors on va faire une petite expérience de pensée on va imaginer que plus personne dans ce pays ne veut devenir archéologue personne sauf les jeunes qui sont ici là devant nous il y a du public pour ceux qui nous regardent en live sur Youtube ou donc sauf ceux qui nous regardent justement en ce moment en direct qu'est-ce que vous leur diriez sachant que vous avez de la pression sur les épaules l'avenir de la profession dépend de vous qu'est-ce que vous leur diriez pour les motiver à devenir archéologues il y a plein de choses à dire déjà l'archéologie il y a énormément de choses à faire encore on n'a quasiment rien trouvé il y a énormément de trous dans l'histoire qui méritent de se renseigner de chercher après c'est pas un monde facile c'est sûr il faut développer des connaissances il faut être c'est un milieu il faut être assez indépendant il faut savoir être débrouillard mais il y a énormément de choses à faire on recherche beaucoup de gens curieux intéressés débrouillard et puis c'est c'est des quotidiens assez magiques enfin tous les jours on découvre quelque chose enfin jusque là on n'avait pas forcément d'idées claires dessus enfin intellectuellement c'est très stimulant ça nous force à être très créatif il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à faire c'est un petit peu ce que Thibaut a indiqué tout à l'heure que les fouilles archéologiques permettent de renouveler nos connaissances donc en l'occurrence sur l'architecture urbaine de Rome comment vous les motiveriez vous ? alors moi je serais beaucoup plus critique je vais me faire un petit peu l'avocat du diable mais de manière générale il faut bien avoir conscience que l'archéologie c'est finalement un milieu qui est très difficile pour beaucoup de raisons notamment une c'est que l'on a souvent l'impression et l'imaginaire collectif qui montre Indiana Jones qui fait des découvertes incessantes en réalité le métier d'archéologue est souvent très différent c'est souvent un travail de terrain que j'assimile bien souvent au BTP on passe la journée dans la boue dans la terre c'est un métier absolument éprouvant qui demande effectivement des qualifications des grandes qualifications beaucoup d'années d'études alors après effectivement on peut mentionner c'est très mentionné très justement par Tara c'est un métier de passion je pense que c'est surtout ça qu'il faut mettre en évidence pour les personnes qui sont passionnées par l'histoire par le passé par le patrimoine évidemment il ne faut pas hésiter il faut se lancer dedans mais avoir quand même conscience des difficultés qu'induisent cette formation bien sûr après je pense que il n'y a pas que de l'archéologie de terrain pour le coup le terrain c'est vrai que c'est très physique ça demande d'avoir une condition assez musclée mais il y a aussi de l'archéologie en laboratoire par exemple c'est pas quelque chose dont on a forcément une idée mais il y a quand même tout ce travail après de restauration de la 3D etc il y a beaucoup d'analyses après aussi il y a un côté chimique aussi avec l'archéologie donc c'est un autre aspect je crois que je me suis idéalement positionné pour éviter que ça que ça ne dégénère entre vous autre question alors le thème des faits de la science 2022 c'est le réveil climatique par le passé les sociétés ont dû plusieurs fois s'adapter à des changements climatiques des refroidissements des réchauffements qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connait aujourd'hui qui était généralement très localisé comme l'optimum climatique médiéval est-ce que les désordres environnementaux que nous connaissons aujourd'hui font peser des dangers sur notamment l'archéologie de terrain alors oui effectivement la problématique climatique peut engendrer notamment des destructions de sites de sites archéologiques je prends un exemple je prends un exemple précis avec le réchauffement climatique la raréfaction de l'eau les états peuvent être tentés de construire des barrages de construire de nombreux barrages et les lacs de rétention d'eau en amont des barrages peuvent détruire des sites archéologiques et on en a de nombreux exemples alors vous connaissez probablement le sauvetage des temples d'Abou Simbel à Souhan par l'UNESCO dans les années 60 mais on a aussi d'autres exemples plus malheureux en tout cas à nuancer puisque par exemple en Turquie le barrage de Birsik qui a été construit dans les années 90 le lac de rétention de ce barrage a détruit une ville hélénistique une ville gréco-romaine qui s'appelle la ville de Zogma alors néanmoins les archéologues ont eu le temps ils ont eu quelques années pour fouiller cette ville entièrement on y a découvert des choses absolument extraordinaires on y a découvert des statues on y a découvert des mosaïques des choses absolument extraordinaires mais aujourd'hui une partie de la ville et notamment une partie de la ville qui n'a pas été fouillée est sous les eaux même si on a pu sauver on a pu sauver des choses mais effectivement on voit que le réchauffement climatique peut peut-être de manière indirecte entraîner des destructions de sites David Thibaut excuse-moi Thibaut je crois que tu voulais intervenir aussi oui alors je vais je vais avoir le mauvais rôle encore une fois me refaire l'avocat du diable mais ce qu'on a pu voir récemment c'est que le réchauffement climatique a aussi eu un impact positif pour l'archéologie notamment avec l'assèchement de certains lacs qui ont permis de faire ressortir de l'habitat qui avait été totalement j'allais dire ensevelu mais en tout cas inondé sous le lac et de la même manière la sécheresse et l'aridité notamment au Proche-Orient au Moyen-Orient je dirais plutôt aujourd'hui a permis également l'apparition de plusieurs structures de terres crues qui n'auraient pas été visibles autrement voilà dans les glaciers aussi c'est vrai enfin c'est le enfin il n'y a pas que la descente des eaux mais c'est vrai que la fonte des glaces aussi malheureuse enfin qui est malheureuse d'un point de vue naturel d'un point de vue archéologique c'est vrai que ça peut être aussi positif en faisant des découvertes de momies par exemple des tissus dans notre contexte et le phénomène de retrait gonflement de l'argile qui est très présent par exemple dans le sud-ouest de la France dans lequel je vis est-ce que ça ça peut contribuer à déstabiliser par exemple des ruines qu'on n'aurait pas encore découvertes est-ce que ça peut peut-être les fragiliser ? oui effectivement tous les mouvements de sol peuvent détruire des sites qui n'ont pas encore été découverts ça dégrade en fait les conditions de conservation de ces monuments de ces restes de ces vestiges et est-ce que l'archéologie nous aide aussi à comprendre les phénomènes climatiques passés les fameuses périodes de refroidissement réchauffement de l'époque médiévale antique etc peut-être l'archéologie de manière générale ça nous aide beaucoup à comprendre des réponses qui ont été trouvées à certains phénomènes là je n'ai pas d'exemple qui me vient par rapport à des problèmes dus au changement climatique mais par exemple à des catastrophes naturelles oui il y a des solutions qui ont été apportées je vois par exemple dans les cultures pré-hispaniques ils ont trouvé beaucoup de solutions d'un point de vue architectural pour pallier au problème des séismes des soucousses on voit que la plupart des bâtiments d'ailleurs pré-hispaniques sont encore debout alors que les bâtiments contemporains la plupart se détruisent et justement de pouvoir comprendre comment ils ont enfin quelles solutions ils ont trouvées après pouvoir essayer de les adapter d'un point de vue contemporain là là dessus l'archéologie elle est très utile il y a aussi des disciplines sœurs je dirais que vous utilisez la dendrochronologie l'analyse des pollens est-ce que en quoi est-ce que ça peut nous renseigner ça sur les changements climatiques passés en fait ça donne des indications sur la faune et sur la flore de l'époque effectivement on utilise vous l'avez dit l'étude des pollens ce qu'on appelle la palynologie la malécologie c'est l'étude des mollusques ce qu'on appelle l'archéozologie l'étude de la faune tout ça permet de mettre en évidence ce que je disais en fait simplement la faune et la flore de l'époque essayer de comprendre le milieu dans lequel les hommes ont pu évoluer et donc par conséquent la manière dont ils ont pu s'adapter aux conditions climatiques de l'époque effectivement et la dendrochronologie je crois que tu la travailles particulièrement je n'ai pas expliqué ce que c'était est-ce que tu peux nous en dire deux mots la dendrochronologie du coup c'est une science qui permet de dater par exemple des contextes où par exemple dans mon cas donc les personnes dans le nord étaient enterrées dans des cercueils de chêne et en étudiant donc les cercles tous les anneaux qui sont dans la coupe en fait c'est ça on étudie les cernes des trous d'arbres et ça du coup ça permet de donner à l'année près la date où l'arbre a été abattu parce que c'est une cerne un an et en fonction de l'écart entre les cernes l'année a été plus humide ou plus sèche donc ça nous renseigne plus précisément et ça peut faire des datations assez précises du coup dans les contextes d'innovation c'est très utile pour rester dans une thématique un petit peu similaire à ce qu'on est en train de faire là c'est la fête de la science l'archéologie mobilise aussi des disciplines scientifiques des outils scientifiques est-ce que vous pourriez peut-être nous en présenter oui on utilise notamment des méthodes scientifiques pour retrouver la polychromie des sculptures antiques parce que toutes les sculptures dans l'antiquité étaient peintes alors aujourd'hui elles sont toutes blanches il y a un véritable mythe de la graisse blanche comme on dit mais toutes les statues dans l'antiquité étaient peintes d'ailleurs une statue dans l'antiquité qui n'était pas peinte c'était une statue qui n'était pas terminée et donc aujourd'hui on essaie de retrouver la polychromie des sculptures et donc pour ça on fait appel à des analyses modernes scientifiques pour essayer de trouver des traces de pigments sur les sculptures et essayer de restituer la polychromie des sculptures dans l'antiquité avec des couleurs qui sont parfois un peu criardes et un peu choquantes pour nous qui sommes habitués à ces marbres blancs il y a une reconstitution qu'on peut trouver d'ailleurs assez facilement je crois d'une statue d'Octave Auguste dans son armure on va dire d'apparat et effectivement ça m'arrive parfois de la montrer à mes élèves je leur montre la statue telle qu'on se l'imagine telle qu'on se la représente telle qu'on la voit aujourd'hui et puis la tentative de reconstitution et souvent ça les étonne voire oui effectivement on est depuis la fin du 19ème siècle habitués à ce marbre blanc à ce mythe de la Grèce blanche mais qui est complètement qui est complètement faux encore un préjugé à combattre oui qui est un mythe d'ailleurs qui a été développé notamment par les artistes de la Renaissance qui pour décrédibiliser l'art médiéval qui était très chargé lui aussi en couleur la façade de Notre-Dame de Paris était elle aussi pleine de polychromie et bien renvoyait à cette statuaire greco-romaine que eux pensaient être blanche et donc c'est pour ça qu'à la Renaissance on a fait des statues blanches comme les statues grecques et romaines sauf qu'en fait pas du tout pas du tout le monde était déjà en couleur dans l'antiquité et quels outils précis scientifiques permettent de reconstituer justement ces pigments ou ces couleurs ou nous permettent de savoir à peu près quels étaient les pigments utilisés alors en fait on utilise on utilise des outils qui nous permettent d'analyser les pigments en tout cas de reconnaître les pigments et donc de savoir leur composition en tout cas les traces de pigments parce que généralement ça arrive qu'il y ait encore des traces de polychromie visibles à l'œil nu mais généralement on ne les voit pas à l'œil nu donc on essaye d'analyser ces fragments de pigments pour savoir en fait de quoi ils sont composés et donc de quelles couleurs ils sont de quelles couleurs les pigments étaient composés pour restituer ces... C'est souvent en archéologie enfin je... C'est vrai qu'on... c'est une discipline où on se mélange avec beaucoup d'autres domaines on travaille beaucoup avec l'armée avec la médecine les sciences on est souvent archéologue plus autre chose et donc c'est vrai qu'il y a des médecins par exemple des chirurgiens qui après deviennent archéologues puisqu'ils après voilà ils s'amusent enfin s'amusent ils travaillent sur l'identification de certains personnages illustres et donc ils mélangent donc la médecine et l'archéologie on peut travailler sur... oui sur l'archéozéologie on travaille sur les développements des corps il y a vraiment énormément de choses qui se recoupent avec l'archéologie et on peut piocher chez chaque discipline pour essayer de comprendre mieux l'histoire des civilisations anciennes et en parlant justement de complémentarité des disciplines donc moi je suis historien de formation pas du tout archéologue comme vous l'archéologie est une discipline fondamentale essentielle pour faire progresser la connaissance des sociétés passées est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur cet apport de l'archéologie à l'histoire moi j'aurais tendance à avoir une vision très moderniste qui n'est pas beaucoup acceptée aujourd'hui qui tend à considérer l'archéologie et l'histoire dans une seule et même discipline que j'appellerais personnellement anthropologie soit l'étude de l'homme et de fait en travaillant sur le plan de Rome de Bigot je me suis retrouvé à être à la fois historien aller chercher les sources testimoniales dans les archives faire un travail d'archives absolument colossal j'ai été historien non pas par la profession dans le sens où je n'ai pas eu cette formation d'historien mais en tout cas au niveau de la discipline je faisais très clairement le travail d'historien j'étais archéologue je faisais le travail de terrain d'essayer de voir les rapports de fouille de Bigot notamment pour voir les conclusions qu'il a pu en tirer mais également historien de l'art on est sur un objet d'art en tout cas qui est présenté en tant que tel en 1937 le plan de Rome est présenté à l'exposition internationale non pas dans le pavillon de l'archéologie ou le pavillon de l'histoire mais bien dans le musée d'art moderne donc moi j'aurais tendance effectivement à concilier toutes ces disciplines toutes ces sciences humaines dans une seule grande boîte je dirais et je vois que David valide cette intervention oui je pense qu'il n'y a pas tellement de différence entre les deux disciplines on étudie le passé on étudie les sociétés du passé alors peut-être que peut-être que effectivement les historiens modernistes n'utilisent pas les mêmes sources mais nous dans l'antiquité on utilise pareil les sources textuelles les menets mais effectivement peut-être un peu plus les fouilles archéologiques de terrain donc au final il n'y a pas tellement je trouve de différence David a précisé l'historien moderniste parce qu'effectivement on en a discuté tout à l'heure et j'ai consacré mes recherches effectivement à l'époque moderne donc on vient de déconstruire une quoi septième, huitième idée reçue l'histoire et l'archéologie sont des disciplines décloisonnées oui en tout cas aujourd'hui on décloisonne de plus en plus ces disciplines en tout cas c'est la vision que nous on porte c'est pas la vision de tous les chercheurs il faut quand même en avoir conscience moi je suis d'accord aussi on dit souvent je sais qu'en licence on nous répétait souvent c'était vraiment pour l'histoire de l'art mais je pense que ça s'adapte aussi à l'histoire que l'histoire de l'art et l'archéologie sont comme un vieux couple mariés qui font chambre à part il y a beaucoup de ressemblances mais il y a des petits points de friction mais globalement c'est très proche alors ça fait bientôt une demi-heure qu'on a commencé ce plateau archéologie grand chantier il nous reste 12-13 minutes on va passer aux questions il y a d'abord un public qui me fait face est-ce que vous avez vous peut-être des questions à poser je vous laisse y réfléchir je vais d'abord prendre les questions du chat si ça vous voilà première question Star nous demande je pense que c'est pour toi Tara à quand remonte le style vestimentaire le style vestimentaire moi je pense que ça ça remonte à l'âge du bronze et peut-être un petit peu avant je pense que c'est vraiment dû à cet effet de mondialisation que les gens vont chercher à créer une identité vestimentaire ils vont avoir envie d'exprimer non seulement leur individualité mais leur statut social le groupe auquel ils appartiennent et tout ça ils vont le traduire dans leur apparence visuelle puisque finalement le costume encore aujourd'hui c'est la manière le plus rapide d'exprimer qui on est et on voit que la coquetterie apparaît à l'âge du bronze donc je pense qu'on peut placer ça à ce moment-là d'ailleurs je t'avais posé cette question-là tout à l'heure quand on a fait la répétition est-ce qu'il y a un lieu une période spécifique précise pour laquelle vous disposez d'assez de données pour retracer de manière fine des évolutions sur un laps de temps entre guillemets court je demande des pratiques vestimentaires de la mode justement la juve bronze c'est vrai que c'est une période qui est très documentée alors pour la juve bronze finale surtout plutôt récent non première partie de la juve bronze n'est pas finale puisqu'il y a plus d'éléments qui sont conservés et qui permettent donc de donner année un peu par année les évolutions mais on voit que globalement c'est plutôt le même style qui est préféré après c'est les combinaisons de bijoux etc qui changent les motifs et les influencent un peu mais c'est surtout sur la parure qu'on voit les différences mais globalement le style vestimentaire est assez similaire merci beaucoup Tara je crois qu'on a une question du public ici présent oui vous vous appelez Rémi je vais vous dire que l'art de la musique plein de chance pour avoir des informations différentes est-ce que parfois il y a des marques de dire je ne vais pas cette partie là je vais la laisser telle qu'elle parce que je sais que beaucoup d'amétholes arrivent est-ce qu'on est dedans donc je ne sais pas je reformule un tout petit peu votre question l'idée c'est est-ce que quand on est face effectivement à des ruines est-ce qu'on laisse en suspens l'analyse de tel ou tel pan du chantier dans l'attente qu'on développe des solutions techniques et scientifiques adéquates c'est ça votre question ça en textile il y a eu plein d'exemples c'est ce qui se fait effectivement le meilleur exemple c'est Pompéi on a volontairement laissé une grande partie de Pompéi non fouillée pour justement laisser les générations futures qui auront des techniques beaucoup plus performantes et notamment moins invasives c'est-à-dire une possibilité potentielle de fouiller sans même détruire ce que l'on va fouiller donc c'est effectivement c'est des enjeux que l'on considère bien aujourd'hui de se dire qu'on ne va pas fouiller le site dans son entièreté pour laisser justement aux générations futures et aux nouvelles technologies la possibilité d'avoir plus de résultats et donc des conclusions meilleures si je peux dire nous avons une deuxième question merci Thibault une deuxième question du public ici présent bonjour donc j'avais une question par rapport à la maquette dont vous avez parlé par rapport à la curie de Pompéi et comment a-t-on su que c'était enfin c'était ce bâtiment et pas celui qui était pointé par la maquette un élément en particulier que je mentionne je ne sais pas si tu en auras d'autres à rajouter après après la scénate César l'événement est perçu comme tellement tragique que l'on décide de mûrer la curie de Pompéi on ne peut plus y avoir accès on construit véritablement un mur au niveau de la porte d'entrée et finalement c'est ce qu'on a retrouvé dans les fouilles et ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit bien de la curie de Pompéi je ne sais pas si c'était un autre élément alors il y a quelques questions qui sont arrivées ici sur le live YouTube une question un peu plus historique Mercury V nous demande comment les empereurs romains sont choisis est-ce qu'il y a un principe dynastique qui est instauré et je pense que par rapport à la période que tu étudies on a beaucoup de choses à dire alors en vérité ça dépend des périodes et ça dépend des possibilités de successeurs c'est-à-dire qu'au départ on a une véritable volonté que le successeur soit le fils ou le petit-fils de l'empereur mais ce n'est pas toujours possible parce que les enfants et les petits-enfants sont parfois morts avant l'empereur donc ça dépend soit on les choisit généralement dans la famille proche alors on va chercher les cousins les petits-fils et puis dans ma période au troisième siècle après Jésus-Christ et bien c'est l'armée qui choisit c'est l'armée qui choisit les empereurs généralement c'est le général qui a assassiné l'empereur précédent qui prend sa suite et puis après à partir du quatrième siècle on va parfois réussir notamment avec Constantin et ses fils à avoir une succession de pères en fils en tout cas sur une certaine période Merci beaucoup David et là je vais replonger dans le passé puisqu'il y a quelqu'un dans le public qui va me poser une question et qui il y a six mois encore était un de mes élèves Martin quelle est ta question ? Bonjour ma question c'était tout à l'heure vous parliez d'échanges de ressources pour la mode est-ce qu'on constate aussi des échanges culturels c'est-à-dire est-ce qu'ils empruntaient par exemple des vêtements mais pas parce qu'ils en avaient besoin juste parce qu'ils en avaient envie Oui on a des encore une fois c'est plutôt sur les bijoux finalement on a par exemple des femmes du nord qui portent des créoles des anneaux d'oreilles et c'est une chose qu'on ne voit pas du tout dans le nord donc on pense que c'est une femme qui venait d'un plus de l'Europe centrale par exemple et qui aurait amené cet élément au Danemark peut-être juste par une question de goût et envie de ça me plaît donc j'ai envie de le porter on n'a pas enfin voilà c'est des petits éléments comme ça mais oui ça montre que les idées circulent et que les tendances un peu s'échangent après c'est marrant mais le nord et le sud autant c'est deux esthétiques très différentes mais Europe centrale et l'Italie du nord on voit que tout se mélange un peu chacun essaie de reprendre un peu certaines tendances à son goût et il fait à sa sauce donc ouais c'est assez rigolo Bruno Le Maire je pense que ce n'est pas l'original j'imagine mais s'il nous regarde on le salue et les enseignants ont besoin de rallonge budgétaire Bruno Le Maire demande donc comment faites-vous pour vérifier la véracité des récits antiques j'imagine ce qu'il demande là c'est en quoi l'archéologie justement est essentielle pour croiser les sources et pour produire un récit historique valable je dirais qu'en fait ça permet de multiplier en fait les sources des choses qu'on ne connaît effectivement que par la littérature ou par des représentations monétaires avec l'archéologie ça permet d'avoir un élément supplémentaire qui vient corroborer une idée ou étayer une idée donc ça vient vraiment en complément après pour répondre aussi quand même à Bruno qui nous regarde donc les récits antiques justement les antiquisants les historiens de la période antique disposent de très peu de sources travaillent souvent sur les mêmes sources écrites puisque là ici ils nous parlent de récits et en fait on a des multiples interprétations possibles et variées des récits et je pense qu'à mon avis le sens de sa question c'est aussi en termes d'analyse de l'authenticité est-ce qu'on peut savoir qu'un récit date bien de la période dont on le date généralement et est-ce que là l'archéologie peut peut-être nous apporter des éléments de réponse il y a un exemple qui est très éloquent je pense qui concerne l'Iliade et l'Odyssée donc les textes d'Homère où on a retrouvé effectivement beaucoup d'objets décrits par Homère je pense notamment au casque en dentsanglier une coupe qui est utilisée par Nestor ce sont des objets qu'on a retrouvé archéologiquement on a retrouvé exactement les objets qui correspondent à la description qui est faite par Homère donc de ce point de vue là on arrive effectivement à concilier le texte et les objets que l'on retrouve sur le terrain pour autant ce qu'on remarque c'est que ces objets que je viens de mentionner ne datent pas du tout de la même période autrement dit s'ils ont une vérité archéologique la vérité dans le récit on considère et on comprend bien que c'est le mélange de beaucoup de récits oraux qui ont été mis à l'écrit par la suite et la véracité finalement du récit malgré l'existence archéologique des objets décrits il y a quand même un problème dans la chronologie je ne sais pas si c'est très clair je me suis un petit peu perdu dans mon si si non non c'était très clair encore allez deux questions une question assez rapide tout à l'heure on a parlé des sites archéologiques qui pouvaient éventuellement disparaître lié à la montée des eaux est-ce que vous auriez des exemples concrets c'est Agatou qui nous pose cette question je reprends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure sur la destruction de la ville de Zogma en Turquie dans le sud de la Turquie qui a été aujourd'hui en partie engloutie par le barrage de Birsik même si on a réussi à avoir quelques années de fouilles pour en retirer des objets en Europe en France pas forcément spécifiquement de sites notables connus qu'on pourrait comme ça citer peut-être pas c'est une bonne nouvelle il y en a beaucoup mais il s'agit plus régulièrement de sites modernes je pense par exemple c'est au barrage de Bord-les-Orques dans le Cantal qui a enseveli qui a noyé en tout cas totalement une ville moderne sinon on a également retrouvé à Charavigne avec le lac de Paladru qui a été fouillé un site que l'on a appelé le site des chevaliers de l'an 1000 c'est un ensemble de quelques habitations entourées d'une palissade en bois qui avait totalement disparu à cause de la montée des eaux et qui permet notamment une conservation extraordinaire du mobilier que ce soit du mobilier en bois ou également des pots de bêtes notamment du cuir qui est retrouvé en parfait état de conservation merci beaucoup Thibault on va passer à la toute dernière question qui va faire une transition parfaite avec le prochain plateau et c'est Chachou vraiment des pseudonymes originaux ce soir Chachou qui nous demande quel est le lien concret entre la chimie qui est la spécialité de monsieur le chat qui animera le prochain plateau et l'archéologie le lien oui comment est-ce que vous utilisez la chimie en archéologie ça dépend il n'y a pas le polychromie je pense qu'ils en utilisent un peu pour reconnaître les pigments et la composition des pigments il faut être calé en chimie on pourrait comme ça imaginer que vous utilisez vous aussi vous manipulez des produits chimiques avec des petites pipettes et que vous venez déposer une goutte sur tel ou tel matériau ça existe ? oui notamment pour nettoyer pour nettoyer les œuvres ou pour essayer de les conserver effectivement avec quel produit ? alors ça il faut demander à des restaurateurs précisément c'est pas forcément on n'a pas tous cette même formation de chimiste parce que la plupart du temps on n'en est pas mais c'est vrai qu'en restauration ils sont beaucoup plus chimistes que les archéologues après selon les contextes parfois on se retrouve face à on a un besoin de réponse pour la polychromie ou pour pour les bijoux les oxydations pour savoir exactement au contact de quoi ils étaient s'ils renferment quelque chose donc là il y a besoin d'une manipulation chimique mais c'est vraiment au cas par cas donc ça dépend de chaque cas mais c'est très souvent que les laboratoires en chimie travaillent avec les archéologues c'est d'ailleurs pour ça que Jussieu et Sorbonne s'entendent aussi bien je pense parce que c'est vraiment un partage de connaissances et on fait souvent appel l'un avec l'autre merci beaucoup Tara merci beaucoup Thibault merci beaucoup David c'est la fin de ce plateau spécial archéologie et grand chantier et je vais maintenant laisser la parole à monsieur Le Chat et ses intervenants qui vont nous parler de verres et de minéraux merci beaucoup Yann pour cette transition de qualité alors on va attendre que nos intervenants fassent place pour la continuité de ce direct bonjour bonjour est-ce que tout le monde est équipé en micro vous partagez un micro pour deux très bien alors bonjour à tous je me présente je suis monsieur Le Chat professeur de physique chimie et créateur de vidéos sur internet je vais animer la troisième partie de ce live sur la partie verre et minéraux donc juste après mes compères Virginie Hilson et Yann Toucourt comme vous le savez peut-être déjà cette année c'est l'année de la minéralogie et l'année du verre en 2022 donc ces thématiques sont donc à l'honneur pour la fête de la science chez Sorbonne Université aujourd'hui et ce soir je suis accompagné de Paula Dura qui est juste ici bonjour bonsoir et de deux électrochimistes Laure Fillot et Thomas Petenzi bonsoir 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 donc dans un premier temps nous allons parler de la minéralogie avec Paula Dura et dans un second temps sur ce live nous parlerons de l'électrochimie liée au verre alors bonsoir Paula bonsoir à toutes et tous alors vous êtes physicienne enseignante chercheuse et directrice de la collection des minéraux qui est juste à côté est-ce que vous pouvez vous présenter davantage oui donc je suis une enseignante chercheuse ici à Sorbonne Université maîtresse de conférence donc ma discipline est la physique effectivement mon sujet de recherche est la science des matériaux et à l'occurrence donc le laboratoire auquel j'appartiens l'institut de minéralogie de physique des matériaux et des cosmochimies est aussi le laboratoire qui s'occupe de façon historique de la collection des minéraux de la Sorbonne et donc depuis très peu de temps j'ai pris la direction de cette collection qui est une collection magnifique et qui me permet d'un point de vue purement pédagogique d'aborder énormément de sujets qui sont liés à la physique même pas que et donc j'y amène régulièrement les étudiants de L1 L2 L3 M1 M2 et puis des autres UFR aussi pas que de l'UFR de physique peut-être bientôt des collégiens aussi des collégiens enfin on accueille aussi des écoles bien évidemment parce que ce qui est intéressant à la collection de minéraux c'est qu'on a des objets donc des minéraux vous en voyez quelques exemples là sur l'écran qui permettent justement d'aborder des sujets compliqués mais qui peuvent être simplifiés avec une action de médiation de vulgarisation scientifique et en même temps ils sont des objets vraiment extrêmement beaux et donc ça suscite de la curiosité l'envie d'aller un peu plus loin donc moi personnellement j'exploite cette beauté pour faire passer un peu mieux certains sujets qui peuvent être un peu plus indigestes très bien donc le sujet du jour ce sont les spectaculaires formes géométriques des minéraux aux cristaux que l'on peut voir justement sur l'écran alors sur le spot précédent justement est-ce que vous pouvez nous dire de manière concrète et concise quel est le lien physique avec ces minéraux qui sont présents naturellement dans la nature oui donc alors la collection effectivement tous les minéraux qui sont exposés qui présentent des formes géométriques particulièrement bluffantes sont tous naturels donc les formes n'ont pas été taillées par l'homme n'ont pas été construites et sont sorties de terre de cette façon là vous avez un exemple de pyrite dans vos mains justement la pyrite donc là sur le slide qui est présenté on voit que la pyrite a une structure cubique on dit structure cubique c'est-à-dire que les atomes qui la composent à l'occurrence on a des atomes de fer et de soufre parce qu'il s'agit d'un disulfur de fer de forme cubique ils se disposent de façon à que les fer occupent les sommets de ce cube et les soufre se disposent de façon un peu différente donc là si on regarde cet exemplaire ici d'un point de vue macroscopique ce que l'on voit ici à l'écran c'est la vue microscopique au niveau des molécules des atomes exactement ce que vous avez à l'écran en fait c'est à une échelle 1 10 milliardième donc on zoom fois 10 milliards c'est ça ? exactement avec un microscope classique on zoom fois combien à peu près ? avec un microscope optique je pense qu'on peut arriver à avoir un micron donc on a quelque chose de l'ordre de 1000 fois plus petit qu'un mètre et après on peut aller avec des microscopes beaucoup plus poussés à voir vraiment la structure atomique là on est sur ce qu'on appelle un astrong donc 10 000 milliards de mètres donc là pour sûr si je regarde cette structure je sais que ce qui compose le cube et qui le délimite ce sont à chaque fois des atomes de fer et du soufre entrecoupé c'est ça ? oui alors d'ailleurs en fait si on fait avancer les slides ce qu'on peut voir effectivement là vous avez un exemplaire de pyrite aussi qui est montré ici vous avez toujours la structure cristalline qui est montrée à la droite à ma gauche donc peut-être à votre droite de l'écran et vous voyez apparaître en fait les faces de ce cube qui sont les faces qui se manifestent dans la partie macroscopique du minéral donc à l'occurrence là dans cette forme là parce que c'est pas la seule forme que la pyrite manifeste on a les faces du cube qui sont retrouvées de façon macroscopique vraiment très macroscopique parce que les exemplaires que nous avons à la collection peuvent être beaucoup plus grands que celui que vous tenez dans la main sous forme cubique des cubes qui s'entremêlent évidemment dans leur croissance mais on reconnaît très bien un cube là-dedans très bien et on a une propriété qui est la brillance qui ressemble un peu à quelque chose de précieux on pourrait même le confondre avec de l'or lorsqu'on a préparé l'entretien vous m'avez dit qu'on appelait ça l'or des fous à un moment donné est-ce que vous pouvez me parler de cette anecdote ? oui donc en fait il y a 200 ans il y a eu une ruée vers l'or alors évidemment tout le monde le connaît c'est un minéral assez précieux d'ailleurs c'est un minéral un cristal qui est composé d'un seul élément l'or un élément chimique et donc de sa couleur de sa brillance de son apparence en fait la pyrite a été prise à plusieurs reprises par des l'or après les gens se rendaient compte que ce n'était pas des l'or malheureusement c'était juste du souffleur de fer alors vous dites malheureusement puisqu'au niveau de la valeur marchande on est sur quelle ordre de grandeur par rapport à l'or non c'est pas du tout du tout la même et donc on a commencé à l'appeler l'or des fous parce que voilà c'était il se mépré il se mépré prendait je ne sais pas comment dire il se trompait oui il se trompait il se trompait certains ont dû se faire avoir quand même oui par contre la pyrite est quand même assez intéressante parce qu'elle a été utilisée dans la préhistoire et bien après en fait pour si on la tape très fortement sur du silex par exemple on obtient des étencelles chaudes donc elle a été utilisée pour faire du feu très bien c'est le choc entre la silice et le soufre c'est le fait que le choc en fait il dégage du soufre c'est ce soufre qui s'enflamme et donc on peut faire du feu on peut faire des étencelles qu'on appelle chaudes pour les distinguer des étencelles qu'on a avec l'électricité qui ne permettent pas d'avoir du feu assez excellent quand même pour faire du feu très bien non c'est pas de l'or pour revenir à la structure atomique est-ce que vous pouvez continuer de oui donc en fait la pyrite se manifeste pas que sous deux formes de cubes on peut la trouver aussi sur deux formes comme celle qu'on voit de pyramide comme celle qu'on voit à l'écran et dans ce cas là en fait ce qu'il faut retenir c'est que toujours en regardant la structure cubique microscopique de l'agencement atomique donc de l'ordre des atomes il y a d'autres plans de ce cube qui se manifestent sous forme macroscopique et là en fait dans les deux dessins qui apparaissent sur la diapo j'ai mis en évidence des plans qui sont diagonaux le long du cube ou des plans qui intersectent d'autres directions comme celle de gauche et celle de droite et donc la manifestation de ces plans là sous forme macroscopique qui donnent d'autres formes géométriques il faut savoir que d'un point de vue de création de genèse à l'intérieur des profondeurs de la terre la différenciation entre une forme et une autre est souvent liée aux conditions de pression et température qui étaient présentes au moment de la formation du cristal c'est à dire que si on n'a pas les mêmes températures ou la même pression au niveau de la profondeur par exemple de la roche on n'aura pas le même cristal qui se formera exactement si le cristal qu'on voit donc les cristaux qu'on voit notamment cette forme qu'on voit actuellement apparaître à l'écran d'octahèdre c'est une forme de haute température et haute pression donc cette forme un peu plus en profondeur qu'est la forme cubique qu'on a là que celle qu'on a juste ici qui se forme un peu plus et du coup si on fait analogie avec le carbone en comparant le graphite et le diamant est-ce que c'est la même explication ? non alors dites-nous alors c'est vrai que c'est toujours une question de pression et température mais dans ce cas nous avons une seule structure cristalline la pyrite reste cubique il n'y a pas un réagencement des atomes les atomes continuent à avoir cette disposition selon un cube d'un point de vue microscopique alors que dans le cas du graphite c'est du diamant ils sont tous les deux composés que du carbone évidemment mais on a un polymorphisme c'est-à-dire qu'on passe d'une structure cubique pour le diamant donc encore une fois si on regarde vraiment un détail microscopiquement comment les atomes de carbone sont disposés pour le diamant on peut arriver à reconnaître un cube mais et donc ce cube se forme à très haute pression et très haute température on est dans le manteau terrestre mais par contre quand on augmente enfin quand on remonte vers la surface et qu'on a du carbone qui se forme un peu plus en surface dans ce cas-là la pression et la température sont telles que les atomes de carbone s'agencent selon une structure hexagonale donc en fait ils forment vraiment une autre forme j'ai pas le diamant ici comme exemple mais le graphite est composé par des feuillets de carbone qui se disposent selon des anneaux hexagonaux et ces feuillets en fait ils se succèdent en se chevauchant un petit peu mais avec un petit décalage et les liens entre les feuillets sont nettement moins solides moins forts que les liens à l'intérieur du feuillet donc le graphite s'exfolie très facilement alors que le diamant les liens entre les atomes de carbone dans la structure du diamant ils sont covalents ils sont très durs et d'ailleurs le diamant c'est le minéral le plus dur qu'on connaisse très bien alors on avait un deuxième exemple à mettre en évidence si vous avez fini sur la pyrite ou une petite information rajoutée oui donc là c'est la dernière forme que je voulais montrer de la pyrite là il s'agit d'un pentagonododecaèdre et donc là les plans qui se manifestent sont des plans plus compliqués que les samples face du cube ou des plans de section simple du cube les cristallographes ils arrivent à les indiquer en mettant des indices donc pour eux c'est facile de les visionner dans l'espace pour les présenter ici c'était un peu plus compliqué mais il y a donc d'autres formes géométriques qui se manifestent pour une structure cubique très bien on va passer au deuxième exemple du coup il s'agit de la fluorite qui est composée de quels atomes ? alors la fluorite en fait c'est toujours un minéral qui est cubique mais cette fois ici on a du calcium et du fluor donc c'est du fluorure de calcium que vous avez et donc dans la présentation qu'on a là pareil donc là maintenant en bleu j'ai représenté un atome de calcium et les petits gris sont des atomes de fluor donc on voit comment il se dispose dans un cube encore une fois structure cubique donc microscopique et puis on voit dans l'autre image comment ce cube se démultiplie dans la structure et non revient un instant en arrière et donc c'est cette manifestation macroscopique du petit cube qui donne des gros cubes là-bas et la fluorite en fait j'ai voulu la présenter parce que elle montre une multitude de couleurs alors que la pyrite se manifeste toujours un peu dorée comme ça comme elle est la fluorite généralement devrait être transparente alors qu'à l'inverse ici elle est plutôt violette elle peut être violette donc du coup elle peut être violette donc là on a un exemple de fluorite violette que j'aime beaucoup c'est un exemple de la collection oui et dans cet exemple là on reconnaît bien les faces du cube sur le sur le minéral réel et à à droite de l'écran en fait j'ai représenté un peu comment les atomes s'agencent dans cette forme qui se manifeste macroscopiquement dans la pierre j'espère que les personnes ici et les personnes en live voient bien le rapport entre l'agencement des atomes ici et la forme macroscopique en tout cas on peut le constater si on regarde là c'est ça c'est la double pyramide donc il y en a une autre il y en a une autre qui si on continue à défiler avec les images voilà là on voit bien les cubes dans l'exemple de droite alors que dans l'exemple de gauche on commence à voir la double pyramide que tu avais dans les mains tout à l'heure alors est-ce que vous avez une explication de pourquoi sur les arrêts du cube on voit du violet alors qu'à l'intérieur c'est plutôt transparent oui pour autant dans les deux cas c'est de la fluorite tout à fait alors la couleur de la fluorite est due à des impuretés donc ce qu'on trouve là et ça c'est un exemple que j'aime beaucoup et que je présente à chaque fois que j'amène des étudiants à la collection c'est qu'en fait on voit très bien que quand le cristal a commencé à pousser le fluide qui circulait il présentait que du CAF2 donc du sulfure de calcium il n'y avait pas des impuretés qui pouvaient se mélanger alors qu'à un moment donné dans la croissance il y a eu un changement de fluide donc il a commencé à s'enrichir d'autres éléments et notamment de l'élément qui détermine le violet et donc c'est que les arrêts qui se sont colorés puisque cet élément était présent voilà c'est encore des cas je voulais vous montrer toute la variété de ces belles florites qu'on trouve avec les couleurs qu'elles manifestent ça c'est encore une autre florite rouge très bien alors simplement vous êtes je le rappelle vous êtes directrice de la collection des minéraux de Sorbonne Université et de ce fait les échantillons que nous avons eus ici nous pouvons les revoir en plus grande quantité et en plus beau sur le campus de Jussieu oui tout à fait c'est une collection qui est ouvert du public tous les jours sauf le lundi et le dimanche de 13h à 18h donc qui a envie de venir la découvrir peut venir d'ailleurs je vous invite chaleureusement à venir la découvrir parce qu'elle est vraiment très belle et elle se trouve ici alors il n'est pas si facile de la trouver mais il suffit de demander à l'entrée la tour 25 et puis une fois que vous êtes à la tour 25 vous la trouverez et pour l'avoir visité cet après-midi je vous conseille fortement d'aller vous y rendre de vous y rendre parce que c'était très beau et très intéressant surtout avec une visite personnalisée de ce type merci beaucoup Paola on va passer au deuxième temps de ce live sur la partie vert électrochimie avec les deux compères qui sont juste ici alors comme vous pouvez le voir ils sont en super héros super heroine vous vous appelez L'Orphio et Thomas Petenzi Petenzi j'arrive pas à m'en souvenir est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement je vais me rapprocher de vous ouais bonjour alors moi je suis super réducteur en vrai je m'appelle L'Orphio je suis maître de conférence au laboratoire Lise qui s'intéresse aux interfaces et au système électrochimique et moi donc je m'appelle Thomas Petenzi je suis chercheur contractuel à Sorbonne Université dans le même laboratoire que l'Or au Lise donc vous travaillez ensemble au quotidien oui et ça fait 7 ans en fait qu'on travaille ensemble d'où cette complicité que l'on peut observer c'est ça très bien alors dites-moi pourquoi on est là aujourd'hui tous les trois alors on est là parce que cette année on met le verre à l'honneur et nous à l'unité de formation et de recherche de chimie de Sorbonne Université on a la très grande chance d'avoir une souffleuse de verre donc ça nous sert parce que par exemple nous en électrochimie on doit faire des cellules en verre et on lui fait les dessins et elle elle nous les fait sur mesure alors que ça n'existe pas dans le commerce donc on peut avoir une grande variété d'objets qui vont nous servir pour faire notre recherche très bien et je crois qu'on a un truc à vous montrer par rapport à ça justement alors là vous voyez Florie Lopis qui est la souffleuse de verre de l'UFR de chimie elle est en train de chauffer du verre pour le rendre malléable et tout au bout elle tire un peu le verre pour le rendre plat et ensuite ce qu'elle va faire c'est qu'elle va souffler dans le tube que vous voyez pour faire une boule et comme nous donc nous on fait de l'oxydoréduction on avait envie de faire des boules de noël métallisées donc c'est ce qu'elle a fait et elle nous a fabriqué les boules de noël que vous voyez ici donc ensuite elle coupe le tube en verre dans lequel elle a soufflé et on se retrouve avec nos boules de noël très bien donc vous avez la chance ici sur le campus d'avoir une souffleuse de verre pour justement tout ce qui est laboratoire sur l'université de Pierre-Émerick donc c'est l'UFR de chimie je pense qu'elle l'UFR de physique il y a aussi une souffleuse de verre mais je ne sais pas comment elle s'appelle oui oui le KB très bien et du coup le fait d'avoir une souffleuse de verre vous permet au quotidien si vous avez besoin de faire un montage sur mesure d'avoir les émanclés en schématisant ce dont vous avez besoin voilà tout ce qui n'existe pas dans le commerce on va la voir on en discute avec elle on fait les dessins avec elle elle nous dit ça je peux le faire ça ça va être compliqué et une fois qu'on a mis au point le schéma elle nous fait la partie en verre et on a ce dont on avait besoin excellent c'est magique et bien pour parler de magie parlons chimie et non pas magie afin de réaliser la petite manip que vous voulez nous proposer aujourd'hui vous nous dites que vous êtes super oxydant super réducteur quel est le lien avec la manipulation aujourd'hui ? alors je vous ai apporté une petite échelle est-ce que tu peux la tenir s'il te plaît ? donc en fait cette échelle représente les potentiels rédox je ne sais pas si vous savez ce que c'est donc je vais vous expliquer un petit peu les réducteurs ils ont une capacité à donner des électrons et quand ils donnent des électrons ils changent d'état et les oxydants ils ont la capacité de gagner des électrons et quand ils les gagnent eux aussi ils changent d'état donc toi tu perds des électrons moi je suis hyper généreuse je donne des électrons je ne perds pas tu donnes les électrons et moi je suis gourmand je les mange très bien et donc du coup l'idée générale c'était de montrer aux enfants que dans la vie de tous les jours il y a des réactions qu'on appelle rédox où les réducteurs donnent des électrons aux occidents et qu'on peut en faire des choses donc par exemple des piles des fenêtres intelligentes on peut faire pas mal de choses ça peut faire fonctionner mon téléphone par exemple oui c'est assez pratique ça ouais c'est pas mal effectivement et donc comme on voulait s'adresser à un public qui allait jusqu'à des enfants de 5 ans on a voulu faire des manips qui sont toutes visuelles donc là l'idée c'était d'utiliser un super réducteur qui est le sucre le glucose donc qui a les mêmes propriétés que moi il est chargé en électrons il a envie d'en donner et il est très doux ouais il est hyper sympa et d'utiliser l'argent ici donc ici le cation AG plus c'est de l'argent qui a perdu un électron donc évidemment s'il en a perdu un il a envie d'en récupérer un donc quand on les met ensemble et bien le glucose va commencer à donner des électrons au cation AG plus et il va se transformer en argent solide et donc mon camarade ici présent super oxydant il va vous montrer qu'on peut transformer les boules en verre en boules en argent très bien et donc en fait plus sur ce graphe là sur ce diagramme plus ils sont éloignés entre oxydant et réducteur plus ils sont réactifs entre eux c'est ça ? oui c'est la loi du plus fort donc l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort bon à savoir donc là mon camarade ici présent a mis ses lunettes moi je vais m'éloigner parce que je n'ai pas d'équipement de sécurité super oxydant il met ses lunettes parce qu'on a beau faire de la chimie on a beau être des super héros la chimie c'est dangereux donc il faut porter ses EPI donc là toutes les protections équipements de protection individuelle merci donc là il utilise un agitateur magnétique il a mis un barreau aimanté pour homogénéiser la solution et il va mettre de l'argent donc des cations AG plus dans son petit pilulier donc l'argent vous vous souvenez c'est l'oxydant dans notre cale il est là c'est Thomas finalement c'est lui et là on va se mettre dans un milieu basique parce que cette réaction s'appelle enfin on essaye de fabriquer ce qu'on appelle le réactif de Tollens donc c'est le réactif qui va nous permettre de créer ce miroir d'argent c'est assez connu en chimie donc basique si on repart des bases sur le pH c'est quoi ? alors du coup le pH par exemple vous savez que le citron c'est acide et bien basique c'est complètement l'inverse donc par exemple la crème à récurrer avec laquelle on nettoie les éviers elle est très basique très bien donc on a le milieu basique le milieu acide et on peut être dans les conditions neutres très bien donc là il a fait son mélange t'as mis le glucose déjà ou pas ? il faut que je t'ouvre l'ammoniaque ou c'est bon ? il est trop fort donc là il a fait le réactif de Tholens il va rajouter le glucose quand on va rajouter le glucose il va commencer à donner des électrons à l'argent et quand il va lui donner des électrons à cet argent et bien du coup lui il va devenir argent solide puisque l'argent sous forme de cation est liquide il est dissolvaté mais pour les enfants on parle d'argent liquide ils comprennent bien ce n'est pas des billets de banque du coup ? non malheureusement on ne fabrique pas de billets de banque il commence à fatiguer Super Occident il a du mal à mettre ses bouchons alors là Super Occident tu l'as fait en deux fois la réaction c'est ça ? en fait il fait deux boules pour vous en donner c'est tout il l'a fait en un coup donc c'est la même manip mais il fait deux fois oui très bien du coup il a du mal tu veux que je le bouche ? tous les réactifs sont en contact actuellement ? ouais donc là tous les réactifs sont en contact et il va agiter la solution pour favoriser la réaction et surtout pour avoir un dépôt homogène sur toute la boule parce que sinon on aurait le bas de la boule qui deviendrait argenté ça se fait tout seul en vrai est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est en train de se passer actuellement ? oui là le glucose il est drôlement sympa il est en train de donner des électrons à l'argent vous voyez que ça commence à noircir donc il y a des petites nanoparticules d'argent qui se forment elles vont créer des sites de nucléation sur les parois et à partir de ces sites de nucléation il y a de l'argent qui va pousser sur la paroi du verre donc nous en vrai quand on le fait avec les enfants je leur dis il m'arrive un truc incroyable j'ai eu des boules de noël elles sont trop moches mais comment je vais faire ? donc je leur montre l'échelle et ils essayent de trouver avec moi comment on peut rendre mes boules de noël un peu cool très bien et donc la réaction ne se fait pas spontanément ? si elle se fait spontanément mais elle ne se fait pas instantanément et il agite surtout pour que ce soit homogène sur le verre sur la paroi si on la laisse faire on va avoir juste le fond voilà on va avoir le fond qui va se métalliser mais on aura une boule de noël un peu moche donc vous voyez ça commence à prendre sur les parois on le voit donc il s'est fait les muscles toute la journée il commence à être fatigué Super Occident mais t'as bien mangé en même temps t'as pris plein d'électrons t'es refait donc Super Occident est en action c'est la muscule de l'électrochimiste en fait donc quand vous êtes au laboratoire habituellement est-ce que vous êtes dans ces tenues là ou vous avez une tenue un peu plus classique ? on a une tenue très très classique on a une blouse comme les médecins la petite blouse blanche en coton et des lunettes de laboratoire et ça c'est très important de protéger ses yeux surtout en chimie n'est-ce pas ? ouais alors on en a encore 30 secondes ou une minute ça commence à être bien c'est bon je sais pas si vous voyez allez agite encore un peu sois pas fainéant Super Occident donc là on constate à la surface là vous voyez on le voit comme un miroir et donc ça s'appelle un miroir d'argent je sais pas si vous le voyez bien donc là on a métallisé le verre c'est ça le terme ? ouais on a fait une couche très mince mais qui permet de rendre le verre brillant comme un miroir est-ce que vous savez à peu près la quantité de verre qui s'est déposé sur la surface ? non c'est minime il faudrait le faire sur une surface plane c'est plus compliqué très bien on pourrait essayer on mesurera pour l'année prochaine c'est promis donc là vous avez utilisé vos super pouvoirs pour métalliser ce verre très bien est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces manips ? bah non ça va très bien alors est-ce que vous allez pouvoir nous parler de vos recherches maintenant c'est-à-dire vos sujets de recherche en tant qu'électrochimiste au quotidien ? alors au laboratoire on fait de l'électrochimie on aborde des domaines assez variés qui vont de l'énergie donc les piles les batteries les supercapaciteurs mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? on fait du stockage de l'information donc dans les téléphones on stocke l'information en zéro ou en un sur des grains inorganiques nous on essaye d'utiliser l'électrochimie pour déposer des molécules qui elles vont stocker l'information je suis ouverte je suis fermée ou ça dépend des molécules qu'on dépose qu'est-ce qu'on fait d'autre ? on fait des capteurs on fait des revêtements pour éviter que par exemple on reçoit des hublots d'olifremer on les rend conducteurs parce que le verre n'est pas conducteur naturellement donc on dépose du FTO dessus et ensuite on utilise ces hublots pour électrolyser l'eau de mer générer un peu d'eau de javel à proximité du hublot et éviter qu'il y ait des algues qui viennent se mettre sur les hublots donc ça c'est pour les sous-marins par exemple très bien une application pour les sous-marins un peu comme de l'antifouling on fait de l'antifouling oui c'est ça antifouling si tu traduis en français anti-algues très bien alors je vais poser des questions un peu plus générales sur le métier d'enseignant-chercheur je pense que tu as vocation à l'être c'est ça vous l'êtes déjà tu l'es déjà Paola vous l'êtes déjà également petite question pour vous alors je crois que tu n'as pas de micro est-ce que vous pouvez vous partager un micro alors petite question pour le public qui nous regarde et pour les gens sur le live également à quoi ressemble la journée type d'un maître de conférence quelle est votre quotidien ? la journée type d'un maître de conférence ça rassemble à une journée très chargée grave clairement très chargée parce qu'on n'arrête pas de jongler entre l'enseignement et la recherche et puis toutes les autres tâches est-ce que tu as vraiment une journée type ? il n'y a pas un jour qui se ressemble dans ma vie pas du tout c'est toujours très speed elles sont toutes différentes alors quelles sont les aventures qui vous arrivent lorsque vous êtes maître de conférence au quotidien ? les tâches de base dans votre métier ? on doit assurer nos enseignements vous êtes enseignant et chercheur au niveau de l'enseignement c'est des étudiants de quel âge à peu près ? alors on a des L1 donc des premières années jusqu'à des master 2 donc en moyenne ils ont de 18 à 23 ans on va dire mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des doctorants dans nos laboratoires eux aussi on leur enseigne des choses et eux aussi ils nous apprennent des choses d'ailleurs oui ça arrive c'est un échange c'est différent c'est pas la même manière d'enseigner c'est de la sortie du bac à la sortie de la thèse de doctorat ça peut faire une plage de 10 ans presque si on rencontre les post-doc le post-doc c'est après quand on est un post-doc on n'est plus étudiant on n'est plus en formation on est déjà des chercheurs on a plus de temps parce que généralement on n'enseigne pas et ça c'était une période géniale le post-doc tu veux retourner en post-doc ou quoi ? non pas du tout j'adore l'enseignement mais c'est vrai que c'est une période où on se concentre vraiment sur la recherche qu'on fait parce que d'ailleurs c'est sur la recherche qu'on est jugé quand on veut chercher un emploi dans la recherche comme dans la recherche et dans l'enseignement donc c'est une période si tu n'as pas enseigné en thèse c'est compliqué de devenir maître de conf aussi on te le reproche il n'y a pas que la recherche on est globalement jugé sur la recherche donc ça il faut le faire en avance en amont si on veut vraiment devenir un enseignant-chercheur il faut penser pendant sa thèse de doctorat à demander une mission d'enseignement pour pouvoir se former à l'enseignement supérieur c'est-à-dire l'enseignement universitaire parce qu'effectivement sinon pendant le concours après ils peuvent reprocher le fait de ne jamais avoir enseigné parce que se retrouver face aux étudiants c'est pas une mince affaire quand on doit tenir un amphi et enseigner des concepts qui sont quand même relativement poussés ce qui fait l'aspect génial aussi de notre métier c'est qu'on est tout le temps en train d'étudier donc il faut vraiment bien aimer étudier parce qu'on doit répéter réviser revoir des concepts qu'on a vus ce qui est dingue aussi c'est que réapprendre à chaque fois d'une promo à une autre ou d'un étudiant à un autre il faut aussi que tu réinventes la manière d'expliquer tu es tout le temps en train de chercher des images ça fait appel à la créativité moi je trouve ça j'adore oui on est très créatif malgré tout à côté de ça vous devez aussi être créatif lorsque vous êtes dans vos labos sur vos recherches la recherche c'est ce qu'on cherche il faut trouver des matières innovantes pour avancer il faut trouver des méthodes pour les trouver il faut chercher en fait on cherche beaucoup d'ailleurs on ne trouve pas tout le temps mais on cherche tout le temps elle est connue cette phrase mais je crois qu'on est naturellement curieux en fait au départ on devait être des enfants on voulait toujours tout comprendre du coup il y a un moment on s'est dit il va falloir trouver un métier qui satisfait ça justement par rapport à ça on en discutait tout à l'heure avec Thomas qu'est-ce qui a fait que vous êtes orienté vers un métier scientifique et justement sur le fait que vous passez beaucoup de temps au laboratoire sur vos sujets de recherche alors moi à la base je me suis voué à faire de la chimie depuis que je suis au collège quand j'ai vu la physique chimie que j'ai commencé à faire de la chimie à mélanger un produit avec un autre ça en faisait un nouveau on ne savait pas trop ce que c'était puis essayer de comprendre pourquoi cette réaction se fait quel est le matériau que j'ai obtenu etc puis ça m'a suivi au lycée et en licence de chimie puis en master et on voit des concepts qui sont de plus en plus complexes et finalement on continue d'éveiller cette curiosité au quotidien avec les recherches et avec ce qu'on trouve quand on trouve très bien merci actuellement Paola à la collection des minéraux de la Sorbonne il y a une thématique il y a une thématique d'exposition qui est sur les femmes et les minéraux femmes dans les minéraux oui par rapport à ça j'avais une question justement pour vous deux en tant que femmes et scientifiques on a tendance à constater qu'il y a de moins en moins de filles qui se rendent vers les études scientifiques comment on pourrait s'y prendre pour davantage encourager les filles vers ces études je pense qu'on a toutes les deux le même ressenti il faut commencer très très tôt il faut commencer vraiment depuis la toute petite section à essayer de ne pas discriminer les matières scientifiques à destination des garçons et les matières artistiques humanistes à destination des filles parce qu'il n'y a pas aucune loi génétique qui dit que ce soit comme ça il y a une curiosité qui se développe avec ce qu'on donne à manger aux enfants enfin manger dans le sens intellectuel je veux dire pas dans le sens nourriture donc il faut vraiment alimenter la curiosité dans toutes les directions et c'est un biais très fort culturel moi je trouve qu'on constate on constate quand on rentre dans les magasins de jouets par exemple c'est un exemple que je fais assez souvent quand j'interviens dans les écoles parce que rien que rentrant dans un magasin de jouets on voit bien que tout ce qui est technologique a des images qui s'adressent plutôt à des garçons on voit des garçons sur les paquets et ça ça conditionne il n'y a rien à faire donc en fait il faut simplement stimuler la curiosité de tout public sans aucune différenciation de genre depuis tout petit tout petit moi d'ailleurs je voudrais faire de la pub pour une petite fille qui a 10 ans qui s'appelle Ella et elle tourne un podcast avec sa maman qui s'appelle Ella 10 ans féministe et engagée et elle va rencontrer des femmes qui font des métiers d'hommes elle les interview et donc elle rend des podcasts très régulièrement pour encourager les autres petites filles à aller vers les métiers qui leur plaisent et pas parce que ce sont des filles ou des garçons tout à fait très bien donc un podcast elle est consultée et là elle est trop cool et ce soir ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble en train de discuter on va passer aux questions du public et aux questions du live le temps passe vite avec le chat est-ce que des gens dans le public ici présent ont des questions à poser à nos chercheurs oui bonjour monsieur on vous écoute attendez il y a le micro qui arrive merci bonjour sur la réaction que vous avez fait bon je suis chimiste je suis toujours intrigué par la partie arrière il y a la réaction et ensuite la gestion des déchets l'occasion en plus d'en parler puisque le prix Nobel a été décerné à la chimie clique qui repose sur beaucoup de choses de la chimie verte donc du coup que deviennent les résidus de la réaction et est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier alors nous on n'est pas vraiment spécialistes du traitement des déchets par contre comme on est dans un milieu basique qui est l'inverse d'acide comme on l'a rappelé tout à l'heure on stocke ça dans des bidons de récupération destinés au milieu basique puis on les apporte à la soute à solvant juste il y a une soute qui récupère tous les déchets et c'est eux qui gèrent toute la gestion des déchets chimiques après très bien alors on va passer aux questions du live Valuse elle va poser une question à Paola qui est je ne sais pas si vous avez la réponse combien de minéraux existent-ils sur Terre ? beaucoup je pense si je crois qu'il y en a alors là je m'avance parce que moi je suis physicienne pas minéralogiste il me semble d'avoir entendu qu'on est aux alentours de 650 espèces différentes quelque chose de ce genre mais je peux me tromper donc c'est mieux de confirmer par d'autres sources très bien on va passer une question pour vous maintenant on ne va pas vous ménager Julie demande pourquoi s'intéresser à l'électrochimie qu'est-ce que vous trouvez fascinant dans cette discipline pourquoi cette spécialité dans la chimie ? parce qu'on peut tout faire avec l'électrochimie on peut fabriquer des matériaux commander des matériaux analyser des matériaux des liquides et en plus ça ouvre quand même la voie de tout ce qui est énergie énergie renouvelable donc c'est incroyable l'électrochimie c'est un des trucs avec lequel on peut faire le plus de choses et deuxième chose ça embauche énormément on ne forme pas assez d'électrochimistes en France et je le dis à tous mes étudiants et quand ils font de l'électrochimie ils trouvent du boulot ça c'est pas mal quand même très bien autre question justement mais cette fois sur la manip belle réponse moi je vends mon truc par rapport à la métallisation est-ce qu'on aurait pu le faire sur d'autres supports que sur du verre ? est-ce qu'on aurait pu le faire ? non à chaque fois qu'on a essayé sur autre chose en fait ça prend pas et il faut un verre qui est hyper propre et donc ça marche hyper bien avec les boules que souffle flory avant on achetait des boules de Noël dans le commerce en fait il y a des revêtements plastiques probablement et si on les lavait pas avant et qu'on n'enlevait pas ces revêtements ça prenait pas ou ça faisait un espèce de miroir un peu jaunâtre et ça marchait pas très bien donc la surface du verre permet à ce que ça s'adhère parfaitement ouais ok très bien et une autre question du coup sur votre manip à quoi ça sert de métalliser des surfaces comme ça ? je crois que vous en avez un petit peu déjà parlé tout à l'heure par exemple ouais des miroirs et une des applications que je connais et que tout le monde connaît c'est que vous avez déjà vu sur vos robinets il y a des petites parties en plastique qui ont été métallisées du coup ça permet d'avoir une robinetterie qui est homogène en termes de couleur également donc on peut qui coûte moins cher aussi on ne peut utiliser qu'une partie métallique donc on a juste le revêtement qui a été déposé dessus et voilà et dans le genre il y a tout ce qui est électroplaquage tous les bijoux qui sont plaqués or plaqués argent en fait ça permet au lieu d'avoir un matériau bulk qui coûte cher d'utiliser un matériau noble mais en couche mince et de donner ses propriétés de brillance etc mais en même temps ça coûte moins cher effectivement très bien alors Paola avait une question pour vous oui en fait quand on justement pour faire des miroirs actuellement au jour d'aujourd'hui on utilise quel métaux ? alors si je ne dis pas de bêtises il me semble que maintenant c'est l'aluminium qu'à la base on faisait ça en argent parce qu'il y a très longtemps ça coûtait moins cher que l'alu et que maintenant on fait ça en aluminium et c'est le même principe ? c'est le même procédé ? alors je ne suis pas du tout une experte des nouveaux miroirs je suis désolée on va faire avec moi j'avais une question pour Paola d'ailleurs allez-y le matériau que tu nous as montré tout à l'heure l'or des fous est-ce qu'il y a des gens qui vont essayer d'en faire des bijoux parce que j'imagine que c'est du fer et du souffle ça coûte moins cher ça a les mêmes propriétés il est manufacturé oui ils en font des bijoux par contre il s'oxyde à différence de l'or il n'est pas parfaitement stable enfin il peut changer un peu son apparence mais ils en font et tout à l'heure tu m'as dit qu'il y avait des réactions avec certaines bactéries à la surface ah si parce qu'il y a des bactéries qui sont très gourmandes de soufre et donc ils doivent interagir avec et nous on a un problème de dépôt justement à la collection sur certains des sur certains des minéraux qu'on a avec du sulfure de fer qu'ils soient pyrite ou marcacide c'est un polymorphe du sulfure de fer on trouve ce dépôt un peu brunâtre qui probablement c'est une colonie de bactéries morts en fait je n'ai pas encore eu le temps de l'analyser mais je pense que c'est une des prochaines recherches à la collection sera faite très bien on va s'arrêter là sur nos échanges merci beaucoup merci beaucoup Thomas merci à toi merci Laure merci Paola merci à vous et le soleil va prendre fin donc je tiens à remercier les différents intervenants qui se sont succédés sur ce plateau les équipes de la Sorbonne Université qui nous ont accueillis les équipes techniques qui sont derrière vous actuellement le village des sciences Sorbonne Université sera ouvert demain donc dimanche de 12h à 18h sur le campus Marie Curie ce sera gratuit pour toutes et pour tous comme aujourd'hui des activités sont prévues des jeux des ateliers des visites et vous pouvez consulter le programme sur sorbonneuniversité.fr il y aura également un événement lundi qui sera un événement sur l'océan et mardi un ciné-débat sur le plancton n'hésitez pas à obtenir les différents renseignements sur sorbonneuniversité.fr merci à tous pour votre écoute Sous-titrage ST' 501 Merci à tous